Donc voilà, le thème aujourd'hui c'est parlons de l'amour, mais la vérité c'est que au delà de parlons de l'amour, je souhaite que tu, à la fin tu puisses m'interpeller comme on avait prévu sur les questions que t'inspirent mes publications, afin que nous puissions en parler. Donc voilà, on ne va pas perdre le temps longtemps dans les préambules, on va commencer tout de suite avec nos postulats que tu connais déjà, toi qui es un habitué, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il faut toujours rappeler nos postulats. Donc nous allons toujours rappeler nos postulats pour ceux qui viennent pour la première fois. Dans nos postulats, je vais être très bref en te disant qu'il y a plusieurs courants de spiritualité aujourd'hui qui existent, chacun d'eux a ses livres, chacun d'eux a ses paradigmes, chacun d'eux a sa compréhension, et celle qui nous a été inspirée, la spiritualité, que nous voulons, différente de la religion, c'est celle qui se fonde sur la Bible, avec ses limites que beaucoup ont déjà dénoncées et que nous aussi nous dénonçons souvent, mais n'empêche que pour nous, dans sa quintessence, la Bible contient le message spirituel, un des messages spirituels le plus profond, sinon le plus profond, selon nous, opinions que nous permettons aux autres de contester. Cependant, comme je nous dis souvent, la Bible a été écrite par des hommes comme toi et moi, qui ont reçu des informations de la transcendance et devaient les transcrire en langage humain. Un grand défi, dans la mesure où nous comparons souvent la transcendance ici à un océan, et nos petits mentaux, nos petites mémoires, nos petites têtes, à un saut. Et l'exercice consistait pour ces gens à déverser toutes les eaux d'un océan dans un saut pour les communiquer à des personnes qui réfléchissent à la mesure des boîtes de conserve. Vous pouvez comprendre combien ça a été un défi déjà pour les aînés de transcrire un mystère en langage humain, et à plus fort raison, les boîtes de conserve que nous sommes, de comprendre ces choses. C'est un grand défi, donc il y a ce défi de la modélisation, de la transcendance, un langage que les humains peuvent comprendre, parce que notre cerveau ne comprend que les images, il ne comprend que les comparaisons, il ne comprend que les paraboles, il ne comprend que le langage humain avec les mots humains. Dès l'instant où un principe de la transcendance est déjà transcrit en mots, il a déjà été réduit dans son fondement, il ne peut plus être ce qu'il est, parce qu'il ne sera plus la vérité qui aura été énoncée, mais une sorte de modélisation de la vérité en langage humain. C'est pour ça que nous nous prions que tant que nous parlons en langage humain et que nous captons par le mental, le cerveau, nous ne pouvons connaître qu'en partie. Les personnes qui disent avoir fait l'expérience de la transcendance nous disent souvent que ce qu'elles ne peuvent ramener, c'est ce que leur cerveau a pu modéliser. Ce que le cerveau n'a pas pu modéliser ne revient pas. Ça reste pour elles et même ce qu'elles ramènent, quand elles témoignent de ce qu'elles ont ramené ces personnes, elles te disent que ce n'est pas vraiment ce que j'ai expérimenté, mais je n'ai pas de mots pour te dire ce que j'ai vu, mais si tu veux, ça ressemble un peu à, donc des comparaisons et des paraboles. Ça fait que même quand on connaîtra tout, on ne saura jamais tout dire parce qu'on n'a pas des mots pour le dire, autant dire que nous nous connaissons en partie et nous nous soumettons au Seigneur, à sa correction, à la correction des frères qui peuvent nous aider à grandir aussi en nous révélant les limites de notre compréhension. Et un autre point de notre postulat que nous avons toujours énoncé ici, c'est qu'il y a plusieurs écoles de spiritualité, aussi plusieurs paradigmes. Donc, il n'est pas question pour nous de comparer les écoles et les paradigmes, il n'est pas question pour toi de vouloir absolument comparer la manière du frère Guy avec la manière du frère Jean ou du frère Mathieu. Si le Seigneur t'a donné la paix d'écouter ce qu'il m'a donné, reçois-le comme tu peux le recevoir en toute liberté. Si tu as de troubles dans nos cœurs à écouter ce qu'il m'a donné, tu peux tout simplement disposer et ceci sans rancune, sans tristesse aucune, c'est que tu t'es trouvé dans une classe qui n'est pas la tienne. Parce que, autant dans le séculier, les enfants sont regroupés en classe selon leur niveau de compréhension, autant dans la spiritualité aussi, il y a des niveaux de compréhension et il ne faut pas aller dans une classe qui n'est pas la tienne. Si tu es trop avancé, tu vas t'ennuyer dans cette classe et si tu es moins avancé, tu vas te sentir écrasé, tu seras frustré de ne pas comprendre ce que les autres semblent comprendre. Donc, si jamais les messages que je dispense te semblent bizarres, te semblent, certains vont me dire, frère ma soigne ou age, que sais-je encore, ce qu'ils ne sont pas faits pour toi, tant qu'à faire, peut-être qu'il ne faut pas encore que tu les écoutes, au risque que ça te détruise. Mais si un jour le père permet que tu puisses les comprendre, sans honte aucune, reviens et puis tu pourras recevoir, puisqu'ils sont toujours mis sur Facebook, ah pardon, sur YouTube, à long terme, sur Facebook naturellement, puisque nous sommes en direct sur Facebook, mais aussi sur YouTube pour que tu puisses les écouter à loisir. Donc, le public cible qui m'a été donné, c'est des personnes qui ont commencé à s'éveiller à la conscience, qui ont commencé à discerner ce que c'est que s'éveiller à la conscience. Ça fait que je n'ai pas besoin de revenir longtemps là-dessus, c'est des choses que tu connais déjà entre-temps, mais si je ne les connais pas, j'ai plein de vidéos où j'en parle, où tu pourras écouter comment mourir au monde, le mystère du, je ne sais pas, tout sur le mariage, tu pourras écouter les trains de la vie et de la mort, et que sais-je encore, toutes ces vidéos que j'ai faites, tout sur le salut de la perdition, tu pourras comprendre ce que c'est que l'éveil a la conscience. Voilà les postulats que nous rappelons toujours, afin que ceux qui nous écoutent sachent sur quel pied nous dansons, et qu'ils sachent comment se tenir quand ils voudront nous apporter la correction. Quel est le but de notre vidéoconférence aujourd'hui ? Déjà, nous voulons comprendre la position de l'homme dans l'univers, dit autrement, on t'a déjà dit, toi qui es souvent là, tu sais déjà à peu près de quoi on va parler, ce sera dit avec d'autres mots peut-être, mais ce sera comme des répétitions pour ceux qui viennent souvent. Nous allons apprendre à aimer dans un contexte de séparation, nous allons essayer de sonder le mystère de l'amour pour savoir ce que c'est que l'amour, et puis, comme c'était prévu au départ, j'entends répondre à tes questions sur mes publications, s'il y en a. L'espérance a montré que très souvent, tu n'es pas très intéressé à poser des questions pour des motifs que je ne connais pas, il n'y a pas de problème. Si tout est clair, pourquoi est-ce qu'on doit poser des questions ? Il n'y a pas d'ilité à poser des questions. Mais si c'est une question de honte ou de gêne ou de timidité, je crois que tu as reçu un esprit qui te délivre de ces choses pour que nous puissions communier, parce que par tes questions, moi aussi j'apprends, par tes compléments, par tes exhortations, par ma foi, mais pourquoi pas tes critiques, tes corrections, je me dispose aussi à apprendre de toi. Donc, sens-toi libre à la fin de mon exposé, de m'interpeller comme sur le format que tu voudras, ce sera par Messenger. Tu m'appelles par Messenger, on va écouter ta voix, on ne verra pas ton visage et tu pourras échanger avec moi en direct. Voilà le but de notre vidéo conférence d'aujourd'hui. De temps en temps, il y aura éventuellement des ponctuations musicales pour souffler un peu. Le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est une image qui voudrait nous représenter la différence entre la transcendance et la troisième dimension. Quand je dis 3D, mis pour troisième dimension, ça te rappelle qu'il y a une première dimension. Une première dimension, ce sera les formes qui sont tout simplement des traits. Quand tu traces un trait sur le sol, sur un tableau, il a une seule dimension, la longueur. Il n'a pas une mesure, la largeur. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une seule dimension, une surface. Une surface, un contre-plaquet, une tôle plate et que c'est une feuille de papier à deux dimensions, la longueur et la largeur. Et les volumes, un carton, une valise, un corps humain à trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. C'est pour ça qu'un corps humain peut entrer dans un volume, dans un carton, dans une valise, parce qu'il a trois dimensions comme le contenant en question. Il y a, selon certaines recherches, des dimensions supérieures. Les mathématiques d'homme d'affirme, il y a la quatrième dimension, la cinquième dimension, la sixième dimension. Je te propose que nous nous arrêtions à la douzième dimension. C'est un chiffre que je propose comme ça. Donc, il y a des dimensions supérieures, mais que nous ne connaissons pas et que nous appelons donc la transcendance ou alors les dimensions invisibles. Donc, la troisième dimension est la dimension que nous pouvons capter, toi et moi, d'une part par notre mental et d'autre part par nos organes de sens et leurs appareils de mesure scientifiques qui sont les extensions des organes de sens. C'est pour ça que nous appelons donc le mental et les organes de sens physiques, des équipements, des outils que nous avons pour communiquer avec la troisième dimension, avec notre environnement, avec notre univers, l'univers visible. Donc, étant donné donc que les autres dimensions sont invisibles, nous avons plus l'habitude de les appeler la dimension dans laquelle existent les esprits. Donc, tout ce que nous ne pouvons pas percevoir par notre mental ou par nos organes de sens et leurs extensions que sont les appareils scientifiques, nous appelons cela des esprits. J'aimerais que tu compares un peu dans l'univers tel que je viens de représenter à une horloge, un sablier, un sablier comme tu vois sur la photo, où il y a un côté, prenant supposons que le côté droit, ce sera donc la 3D, et puis toutes les autres dimensions sont du côté gauche. Il y a une porte étroite et resserrée qui fait basculer de la 3D vers la 4D en montant, comme Christ le dit dans la Bible. Cette porte-là, c'est notre esprit, notre esprit à nous. Il faut passer par notre esprit, il faut trouver le chemin par lequel on peut se filer dans notre esprit pour arriver dans les dimensions supérieures. Et pour arriver dans cette dimension supérieure, tu comprendras que si la porte est étroite, tu dois être complètement dépouillé de tout encombrement, de tout ce qui d'abord n'a pas sa place dans les dimensions supérieures. Paul dira la chair ou le sang, c'est-à-dire le sang, les muscles, les os, l'eau, tout ce qui est forme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et même notre mental ne peut y entrer que s'il a été dépouillé de ce qui fait des objets mentaux, que nous avons toujours appelés les pensées et les émotions. Donc le mental a comme objet les pensées et les émotions, le corps physique a ce que tu connais comme objet, voiture, maison, sang, réseau, les liquides du corps, les parties du corps, tout ce qui est matériel et visible, perceptible, ne peut pas entrer dans la dimension de la transcendance dans le royaume des cieux. Et nous voulons supposer que dans le royaume des cieux, c'est là-bas que sont donc les autres dimensions supérieures, la quatrième dimension, la cinquième, la sixième, la septième, et jusqu'à la douzième. C'est une convention que je te propose, entendu que le Seigneur, Elohim, Dieu, il est à la douzième dimension et que les autres entités qui sont dans la transcendance sont dans les dimensions inférieures selon ce qu'aura été leur œuvre sur la terre. Je vais te proposer qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés à la douzième dimension, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre espérance. C'est pour ça que Christ est venu nous dire les conseils comment arriver à la douzième dimension en commençant par le dépouillement de soi pour pouvoir passer par la porte étroite et resserrée qui conduit à la transcendance. Une image de plus simple que je te propose donc ici pour comprendre le mystère de la transcendance, ce sablier. Donc, autant l'univers de la forme te paraît, nous paraît, infini. Quand j'étais en sixième, nous avons récité par cœur qu'il existait sept ou neuf planètes aujourd'hui. Et on vous dit que le nombre de planètes et des galaxies qui existaient n'a pas encore été identifié. Et il y a des planètes qu'on nous avait données à l'époque qui apparemment aujourd'hui ne sont plus reconnues par la science. Autant te dire que l'univers de la forme, le côté droit de notre sablier, c'est une convention, est apparemment infini. De même, l'univers de la transcendance est lui aussi plus qu'infini, insondable. Il est immensement grand. Ce n'est que nous, avec notre petit mental, qui essayons de le ramener à le définir par des mots, par des livres, par des images, mais on ne peut pas représenter la transcendance dans notre petit mental. La science essaye de modéliser l'univers fini, la 3D, par des formules mathématiques, par des recherches, je ne sais pas de tout ce qu'elle fait, mais il y a des niveaux, la science même doit avouer qu'elle a encore des points d'interrogation par rapport à ce qu'elle voit. On vient juste découvrir la science, la physique quantique, qui n'était pas connue, et qui est en train de bouleverser les acquis actuels de la science. Et il y a encore plein de choses où les scientifiques sont interloqués. Je donne un exemple. Quand on leur dit qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience de mort imminente, mais les scientifiques sont dépouillés, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi dire. Ils préfèrent nier cela parce qu'ils n'ont pas de formule mathématique et scientifique pour expliquer cette expérience et bien d'autres choses. Le scientifique ne sait pas ce que c'est que la pensée. Il sait qu'on pense, mais il ne peut pas te localiser la pensée ni la mesurer. Il ne peut pas te dire ce que c'est qu'une émotion. Il ne peut pas te dire ce que c'est que la conscience. C'est pour ça que c'est des thèmes qu'il n'aborde pas. Le philosophe encore essaye un peu avec ses mots humains, mais il ne peut pas te dire ce que c'est que la pensée, l'émotion ou la conscience. Pourquoi? Parce que quand l'appareil n'a pas confirmé, pour le scientifique, soit ça n'existe pas, soit il se taille là-dessus par honte de dire qu'il ne connaît pas. Donc voilà un peu la situation de notre univers. Le Seigneur nous a donné de connaître la partie visible, la 3D, et les autres dimensions pour les connaître. Nous avons un travail à faire, et c'est ce travail que nous sommes venus faire sur la terre, et les enseignements que nous dispensons ont pour vocation de nous amener à nous préparer, à accéder aux dimensions supérieures, parce que très bientôt, l'humanité va collaborer avec les dimensions supérieures de manière banale, pour ceux qui seront préparés au moins. Ceux qui ne seront pas préparés, ils vont disparaître, une espèce qui va disparaître, parce que ceux qui vont collaborer avec les dimensions supérieures vont recevoir une puissance inuit et incroyable qui va faire qu'il y aura une sorte de concurrence déloyale avec les hommes animaux, ceux qui seront confinés à la 3D. D'où l'importance d'avoir l'esprit ouvert pour recevoir bientôt l'avènement de la puissance de la dimension supérieure dans notre sphère qui est la dimension visible. Donc, quand on parle d'éveil à la conscience, on parle de début, de communion consciente avec les dimensions invisibles. Ceux qui n'ont pas cette communion consciente avec les dimensions invisibles, on parle d'eux en disant que c'est des somnambules, des dormeurs, des rêveurs, des personnes qui ne connaissent que ce qui est perceptible par le mental et par les organes de sens et qui ne connaissent rien de la transcendance. Vous aurez très vite reconnu que, faute d'avoir une communion avec la transcendance, nous nous sommes fabriqués dans la 3D, donc nos religions, qui sont tout simplement une sorte de modélisation mentale de la transcendance, dans laquelle nous nous enfermons avec les livres, avec des lois et des codes de comportement pour jouer à être des enfants de Dieu. Pourtant, Jésus, Yeshua, nous dit que Dieu est dans la transcendance « Il faut que ceux qui l'adorent aillent le retrouver dans la transcendance ». Parce que nous ne voulons pas le faire, ça suppose se dépouiller et mourir et renoncer à soi. Nous avons stupité dans ce message de la mort à soi, de la mort au monde, de la mort à la 3D, de la mort à la personnalité, par la religion, par les lois, par les formules, par les versets bibliques, que nous récitons comme des incantations et nous affirmons que nous sommes sauvés de quelque chose que nous ne savons pas trop nommer. Le salut consiste à mourir à la 3D pour s'éveiller à la 4D en montant selon des tas de notre conscience. Nous allons revenir là-dessus à la suite de notre exposé d'aujourd'hui. L'homme dans l'univers est fait de deux parties, on peut le dire ainsi, l'âme et le corps physique qui sont dans la 3D et l'esprit qui est définitivement dans la transcendance. Je l'ai déjà dit, le corps, il communique avec son environnement par les organes de sens, la vue, lui, le dorat, le toucher, le goûter et les appareils scientifiques. Une extension de ses organes de sens. Pendant que l'âme, elle, est communique avec son environnement par la pensée, les émotions et le mental. En vérité, le mental est l'organe de sens de l'âme, que j'appelle aussi la personnalité. Ce mental fonctionne en autonomie, en vase clos, à partir des pensées et des émotions humaines. Il ne reçoit pas d'informations extérieures dont la pensée et les émotions sont le véritable dieu du mental pendant que les organes de sens sont le véritable dieu du corps physique. Donc, quand l'âme veut fonctionner, elle a besoin d'être enseignée, éduquée, formatée par la société qui va lui dire, voilà comment tu dois te comporter. Et l'homme va donc recevoir tous ses enseignements, tous ses codes de conduite, tous ses codes de comportement, toutes ses lois, la loi de Moïse, la loi sociale, la loi culturelle, la loi, je ne sais pas moi quoi, code civil, code pénal, les versets bibliiques, qu'il va stocker dans son âme pour essayer de l'animer comme un singe à prendre à laver une voiture ou à faire la cuisine et fonctionner ainsi en vase clos à partir de son mental. Et les démons qui habitent, qui ont leur siège dans notre âme, animés par l'ego, vont s'activer à nous nourrir le mental sans arrêt pour que nous n'ayons pas la possibilité de recevoir des informations d'une autre instance, à savoir l'esprit. L'esprit, lui, il est en communion avec la transcendance selon le niveau des vibrations de notre esprit, selon le niveau de notre esprit. Donc, son organe de sens unique, c'est la conscience, qui est unique et universelle, on va revenir là-dessus. Donc, la transcendance veut nous donner des informations par la conscience. Si l'âme n'était pas occupée par le bruit mental, l'âme recevrait ces informations de la conscience et elle pourrait donc nous les transmettre au corps physique pour que nous les mettions en pratique. Mais comme nous sommes occupés par notre mental qui nous nourrit des pensées qui sont données par les hommes, les enseignements, les livres, les vidéos, les gourous, les religions, les écoles, la télé, internet, etc. Nous sommes coupés de la conscience et nous ne l'écoutons pas. Nous ne savons même pas écouter sa voix, nous ne savons pas comment la transcendance entendue. Dieu, Christ, le Saufsacré, veulent nous parler. C'est pour ça que quand nous avons des questionnements par rapport à la Bible, par rapport à comment on doit se comporter, notre premier réflexe sera d'aller voir l'homme de Dieu, d'aller voir nos frères Guy ou alors d'aller fouiller dans notre mental un récital de verset bédé qu'on avait ébouché par cœur où il est écrit « Somme 91 » voilà comment on se comporte quand machin, proverbe et truc, voilà comment on se comporte qu'un truc et mécaniquement, on les met en pratique. Par exemple, si Abraham avait fonctionné comme nous, il aurait mis dans son mental, il est écrit « Tu ne tueras pas. » Du coup, quand la transcendance lui aurait dit « Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac » il aurait dit « Non, mon âme dit que tu avais dit et c'est écrit noir sur blanc, tu ne tueras pas et je suis désolé, tu ne reçois pas cette instruction. » Voilà comment fonctionne l'homme animal, l'homme mort, l'homme qui appelle la Bible la parole de Dieu, l'homme qui est limité par le code graphique, l'homme qui est limité par ce qu'on lui a dit et qu'il a mis dans son mental, même sans le comprendre pour le répéter comme un perroquet et essayer de le mettre en pratique comme un singe en jouant des enfants de Dieu, c'est-à-dire des personnes conduites par la conscience. On est enfant de Dieu quand on est conduit par la conscience et on est homme animal, fils du diable, mort, perdu, somnambule quand on est conduit par son mental, alimenté par les pensées que nous donnent les démons. C'est pour ça que Christ dira à Pierre quand Pierre lui donnera un conseil diabolique « Arrière de moi Satan, c'est toi qui donnes les pensées aux hommes. » Il est question pour nous de cesser d'être conduit par notre mental pour être conduit par la conscience. C'est pour ça que Paul nous dira dans Galates chapitre 5 marcher par la conscience et vous n'accomplirez plus les œuvres de votre mental qu'il va d'ailleurs citer. Donc voilà pour ce qui est de notre position dans l'univers. On revient dessus avec les parties invisibles de l'homme dans l'univers. Donc moi j'appelle l'esprit ou la conscience notre partie invisible qui est animée par le souffle sacré. C'est par elle, cette partie, que nous pouvons être animés et que nous avons la force de continuer à marcher. Le jour où nous cessons de recevoir ce souffle sacré dans notre esprit, nous sommes morts, nous nous écoulons. On dit que nous avons rendu l'âme. Donc notre esprit est constitué pour faire très simple seulement de la conscience. Et quand l'esprit a reçu une bénédiction de Christ, il réagit par la joie et la paix que l'âme que l'âme ne peut jamais expérimenter. C'est pour ça que Christ nous dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix et Paul va parler de la paix que le mental humain ne peut pas expérimenter. Voilà. Et la même chose pour ce qui est de la joie. La joie qui vient de l'esprit, l'amour qui vient de l'esprit ne peuvent pas être expérimentés par celui qui est conduit par son âme, par sa personnalité, par son mental, par l'ego. Donc, si nous prétendons que nous sommes sauvés et que dans le très fond de notre cœur nous savons que nous n'avons jamais expérimenté une paix, une joie, un amour, une justice qui vient de l'intérieur qui ne dépend pas de ce qu'on m'a fait, on ne m'a pas fait, on m'a dit, on ne m'a pas dit, on m'a donné, on ne m'a pas donné, une sorte d'extase qu'on ne peut pas s'expliquer, une sorte de paix permanente peu importe les circonstances et la vie, on n'a plus besoin de demander comment ça va parce que la question comment ça va veut dire qu'il y a un temps on est bien et l'autre temps on est mal selon la conscience du bien et du mal que nous a donné l'ego. Donc, on est toujours tellement bien que la question comment ça va nous ennuie. Donc, si longtemps qu'on est encore porté à vouloir évaluer l'état de notre esprit, c'est un signe qu'on est encore un homme animal, qu'on est encore conduit par le mental qui lui ne sait que juger, comparer entre le bien et le mal selon la promesse que Satan lui a faite dans le jardin d'Eden, tu seras comme un dieu, tu connais toi-même ce qui est bien et ce qui est mal d'où notre propension à toujours comparer entre le bien et le mal, le positif et le négatif, le plaisir et la souffrance et que sais-je encore. Donc, voilà pour ce qui est de la partie de nous qui est connectée à la conscience Christ, même si nous l'ignorons, elle est connectée à la conscience, sinon on ne serait pas animé parce que ce n'est que de lui que nous pouvons tirer l'énergie pour nous animer dans la 3D. L'autre partie de nous qui est invisible mais qui appartient cette fois-là à la 3D, c'est l'âme ou la personnalité, c'est juste des rappels. Donc, l'âme est constituée de, je la compare à un ordinateur avec deux disques durs, le disque durs de la pensée ou alors la mémoire et le disque durs des émotions ou alors le corps de souffrance. Donc, le disque durs de la pensée va stocker tout ce qu'on nous a enseigné pour devenir notre dieu. Donc, quand l'enfant vient au monde, il y avait un disque durs vierge, les parents vont commencer à lui dire comment on se comporte dans la 3D. On appelle ça l'éducation. En fait, on est en train de déformer. On est en train de faire de lui un humain, de l'esprit qu'il était, il va devenir un humain. On lui apprend à mettre des cagoules, on lui apprend à avoir un comportement simulé selon les situations. C'est ainsi qu'on va lui dire voilà comment nous on se comporte dans la 3D. Voilà ce que nous appelons succès dans la 3D. Voilà ce qu'on appelle bonheur dans la 3D. Voilà ce qu'on appelle richesse dans la 3D. Et on va lui enseigner ces choses. On va lui dire « Si tu n'as pas vu ces choses, tu n'es rien. » Et l'enfant, avec passion, dès l'âge de 3 ans, prendra plaisir à aller dans nos écoles pour aller se faire déformer, pour aller se faire détruire avec la complicité des parents avec l'objectif de réussir dans la 3D qu'on lui a présenté comme étant son royaume. Et ce faisant, pendant que l'enfant est en train d'être détruit ainsi, il va rencontrer des chocs émotionnels, des difficultés qu'il ne va pas pardonner et qu'il va stocker dans son corps de souffrance. Vous entendez souvent des grandes personnes vous dire « Quand j'avais 3 ans, on m'avait tapé, ça m'a marqué, ça m'a détruit, on m'avait violé, on m'avait, on m'avait, on m'avait... » C'est parce que ces informations sont stockées dans le corps de souffrance, une mémoire qui a vocation à nous aider à ne pas pardonner, à nous maintenir sous l'esclavage des démons. Donc, le corps de souffrance et le subconscient vont se nourrir mutuellement. Quand une pensée monte dans mon esprit, une pensée d'agression, je vais revivre les émotions qu'il y avait vécues quand on m'avait agressé et ces émotions vont provoquer de nouvelles pensées en moi que je vais aussi aller alimenter dans le subconscient, dans la mémoire et ainsi les deux corps vont se nourrir mutuellement pour s'entretenir tel qu'aucun d'eux ne se vide. Et si je ne peux plus les nourrir par moi-même, je vais chercher la nourriture à l'extérieur au travers des conférences, des séminaires, de l'école, des religions, des lectures de la Bible, des lectures de journaux, des lectures d'internet, tout ce qui peut nourrir mon mental, ma mémoire est bon pour m'éloigner toujours plus de la conscience afin que je sois conduit par ces choses. Et, si mon corps de souffrance ne peut plus être nourri par le subconscient, je vais chercher les conflits à l'extérieur, je vais aller me comparer, je vais aller juger, je vais aller condamner, je vais provoquer parce que je veux des chocs qui vont provoquer des émotions, qui vont recharger ma batterie des émotions, mon corps de souffrance. Ainsi, nous avons tous, toi et moi, des manteaux mentaux chargés de pensées, des enseignements auxquels nous nous identifions. Nous sommes fiers de dire je suis ingénieur, je suis docteur, je suis professeur, je suis, je ne sais pas moi quoi, sous-entendu, j'ai plein de connaissances du domaine dont je suis en train de me vanter et qui me conduisent. Donc, je ne suis pas un, je suis tout court, je suis un quelque chose par rapport aux connaissances que le monde m'a mis dans ma mémoire. Il en est de même pour les émotions que nous allons manifester et auxquelles nous allons nous identifier. Ces deux disques durs sont donc conduits, sont contrôlés par l'ego. L'ego, c'est un sein, c'est une cohorte de démons, une légion de démons qui auront pour vocation chacun d'aller fouiller une seule pensée, une seule émotion et de la poser sur le mental pour que nous réagissions par rapport à cette pensée et par rapport à cette émotion. Quand tu viendras me demander un service, je me souviendrai que tu m'avais insulté il y a dix ans, c'est un démon qui va me rappeler cette information, je vais te répondre à ta demande par rapport à l'information que le démon m'a donnée et du coup, tu auras la réponse qui n'est pas humaine, qui n'est pas naturelle, mais qui est démoniaque. Quand je vais me souvenir que mon père m'avait agressé ou bien m'avait agressé et je rencontre un époux qui ressemble un peu à mon père, chaque fois que je le verrai, je me souviens qu'il ressemble à mon père et j'aurai le comportement de peur, d'inquiétude, de stress parce que je me souviens qu'il ressemble à mon père. Donc voilà comment les démons vont nous amener à vivre seulement par rapport au passé. Et si ce n'est pas le passé, pour fuir ce passé qui nous fait peur, ce passé qui nous stresse, ils vont nous projeter dans l'avenir, dans l'espérance d'un meilleur avenir. Je vais entrer dans une sorte de stress à vouloir chercher, à me réaliser par rapport à un avenir que je ne contrôle pas. Et si je sens que je ne parviens pas à entrer dans cet avenir, c'est la panique, c'est le stress, c'est la peur. Si bien que nous vivons en permanence dans la peur, la peur de ne pas réussir dans le monde, la peur de ne pas accomplir ce que le monde nous a dit que c'est le succès, en même temps que nous voulons donc entrer dans cet avenir, nous avons aussi peur de la mort qui nous attend dans cet avenir. Donc l'ego va essentiellement inspirer la peur à tous les hommes. Chaque fois que tu as peur, tu es en train de fonctionner par l'ego et autant te dire que chaque fois que tu es conduit par le souffle sacré, tu es amour. Donc pour moi, l'amour sera l'opposé de la peur. Donc selon que ton coeur est apeuré, certainement l'ego a pris contrôle de toi parce que tu ne sais pas qui tu es. En vérité, tu es conscience, tu es esprit, tu es fils du Seigneur qui s'ignore, mais l'ego t'a menti que tu es une âme ou que tu es un corps physique tu t'identifies à ce que l'ego t'a dit faisant le Seigneur menteur et du coup quand l'ego te fait peur, tu crois à cette peur parce que tu crois que c'est que l'ego t'a enseigné comme étant le but de ton existence et ce que tu dois rechercher en même temps qu'il te fait croire que c'est impossible, inaccessible ou du moins éloigné et du coup ça te met dans le stress. Le stress donc, c'est le fait pour nous de ne pas voir comment nous allons atteindre les buts que l'ego nous a inspirés. Pour que je demeure dans cette position, les pensées et les émotions que j'aurais donc reçues et puis les choses matérielles que je vais accumuler, ce que j'appelle la richesse dans le monde, vont constituer le mur de séparation entre moi et mon âme. Moi étant une conscience, mon âme étant un fantôme, une personnalité que l'ego a fabriqué pour me faire croire que je suis cette personnalité. Pourquoi la personnalité est-elle un fantôme ? C'est parce que la personnalité que tu vois en moi n'est pas celle que mon père, ma mère, ma femme, mon enfant, mon collègue, mon voisin voit de moi. Si chacun d'eux a une idée différente de moi, ça veut dire que ces idées qu'ils ont de moi sont fausses. Du coup, c'est des fantômes, c'est des amas de pensées qui se sont faites sur moi par rapport à l'expérience qu'ils ont faite avec moi et ils ont réussi à me faire croire que je suis cette personnalité et je n'existe que pour défendre cette personnalité. Quiconque va m'insulter, enfin, insulter la personnalité parce que moi, l'esprit, on ne peut pas le toucher. Quiconque va me calomnier, qui va calomnier ma personnalité, qui va essayer de me rabaisser, qui va vouloir me mépriser, qui va me corrompre, qui va me détruire, qui va me violer, je vais lui en vouloir parce qu'il ne sait pas de quel bois je me chauffe, je ne me laisse pas faire. J'ai une personnalité à défendre. Voilà donc l'état d'esprit dans lequel les morts et les dormeurs que nous sommes, nous vivons. Nous vivons pour défendre une personnalité fictive qui n'appartient pas à la transcendance et qui ne pourra pas entrer dans l'éternité. L'éveil à la conscience ce soir sera l'équivalent de la mort à la personnalité que j'appelle aussi la mort au monde. Toute une vidéo a été commise pour t'expliquer ce que c'est que la mort au monde, la mort à la personnalité et comment on y parvient. Chaque fois que j'aurai donc obéi à l'ego, je vais édifier le mur de séparation. C'est comme si j'aurais posé un parpaing de plus sur le mur de séparation et chaque fois que je vais obéir au souffle sacré, je vais détruire le mur de séparation. C'est comme si j'aurais enlevé au moins un parpaing sur le mur de séparation. L'ego voudrait que ce mur soit aussi haut que possible, aussi solide que possible pour que je ne sois jamais sauvé pendant que Christ, la souffle sacrée, lui voudrait que ce mur soit renversé pour que la conscience avale l'âme et que la conscience et l'âme deviennent un. C'est alors que je suis le sosie de Christ parce que Christ lui a tué été un. Il n'a jamais fonctionné par l'ego, il n'a jamais fonctionné par une certaine personnalité. Donc, être à l'image de l'élohim, c'est ne plus avoir de personnalité à défendre, être un, c'est-à-dire que l'âme est devenue tellement insignifiante, tellement petite, la mémoire vidée de ses connaissances qu'elle avait, le corps de souffrance est puré de toutes ses rancunes, de toutes ses frustrations, de tous ses ressentiments, de toutes ses haines, de toutes ses colères, tel que l'ego se sent démuni parce qu'il n'a plus de nourriture, il ne pourra plus que te quitter. Ça s'appelle la délivrance. C'est ça la véritable délivrance. Quand on a été délivré de l'emprise de l'ego, ainsi l'âme étant devenue toute petite va se soumettre naturellement à l'esprit et je deviens un comme Adam et Ève d'été avant que Satan ne leur propose de s'identifier à leur âme. Dans le mur de séparation, j'ai déjà expliqué, c'est lui qui sépare dans la 3D de la transcendance. Il est composé de formes, trois types de formes, des pensées, des émotions et des objets. C'est l'ego qui édifie le mur de séparation et le souffle sacré, lui, il le déconstruit pour que je sois sauvé. Aussi longtemps que le mur de séparation est là, ce mur de séparation, je l'appelle encore Satan. Satan avait dit Chatan. Chatan, ça ravoint un peu à la séparation. Donc, aussi longtemps que ce mur est là, que nous appelons Satan sans le savoir, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, les objets, le séparateur, nous sommes séparés, nous sommes deux, nous sommes conscience endormie et nous sommes mentales que nous prenons pour nous. Nous sommes personnalités, un amas de pensées, d'émotions que nous prenons pour nous et au cas donc à laquelle nous nous identifions et nous hésitons seulement pour la défendre parce qu'elle a peur de mourir. Elle connaît sa fragilité, je la comprends souvent à un bonhomme de crème glacée, la personnalité. Et parce qu'elle est si fragile, elle fait tout pour attirer mon attention pour que je ne vive que pour la nourrir, pour la protéger, pour l'encadrer. Alors que son usi ultime est connue, elle va mourir tôt ou tard. Si elle ne meurt pas pendant que je suis encore physiquement existant, elle va me conduire en enfer. Ce qui ne changeait rien. Mais c'est pour elle que j'aurais passé 49 ou 50 ans sur mes 51 ans, moi, Guy, à la défendre par l'école, par les promotions, par la recherche du mariage, par la recherche de l'argent, par la recherche d'un soi-disant bonheur, de la personnalité, en ignorant ce qui est en moi et éternel, la conscience. C'est pour cela que la religion appartenant à la forme ne connaît ni l'ego, ni la conscience, elle ne connaît que des versets bétiques qu'elle amène dans le mental à réciter comme un perroquet et à jouer et le sauver alors que dans son cœur, le religieux sait qu'il n'est ni joie, ni amour, ni paix, mais quand même, comme le pasteur lui a dit qu'il est sauvé d'un salut inconduitible et irréversible au nom de la foi par la grâce, il chante cette chanson, pourtant il n'a jamais pensé à être sauvé du mur de la séparation. Le besoin du salut de l'homme quand nous venons dans le monde comme bébé, Christ dit à moins de redevenir comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le rôme des cieux. Qu'est-ce que le petit enfant de particulier ? Le petit enfant c'est-il de particulier qu'il n'a aucune richesse, c'est-à-dire il n'a ni richesse mentale, ni richesse émotionnelle, ni richesse dans la forme. Ça c'est d'un, il n'a pas d'encombrement comme tu sauras dit au jeune homme riche, va toi-même et vends toutes tes richesses mentales, toutes tes richesses émotionnelles, toutes tes richesses matérielles, des objets, distribue l'argent aux pauvres, c'est alors que tu pourras passer par le chemin étroit qui mène à la transcendance pour me suivre parce que moi j'appartiens à la transcendance, Elohim appartient à la transcendance, mon royaume n'est pas de ce monde. Si tu veux me suivre Nicodème, tu dois devenir esprit et un esprit n'a que foutre de la pensée, des émotions et des objets Nicodème. Donc, Christ dit tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas devenu un esprit, c'est-à-dire que ton identité ne dépend plus des connaissances humaines, des émotions humaines et des choses. Aussi longtemps que nous, nous sommes encore nos diplômes, nos titres ecclésiastiques, nous sommes encore nos fonctions sociales, nous sommes notre corps physique, nous sommes nos biens matériels, nous sommes tellement encombrés des biens mentaux, émotionnels et physiques, matériels, que nous ne pouvons pas passer par le chemin étroit qui mène à la transcendance qui soit aussi comparé au trou de l'éguille. Un chameau encombré a encore plus de chances de passer par ce chemin que nous passons le chameau. Le chameau ne portera jamais autant que nous. Figure-toi que chaque chose qui existe dans le monde, aussi longtemps que nous en faisons une étiquette, elle devient une forme pensée pour nous. Le chameau, lui, n'ayant pas des formes pensées, il n'a que les formes matérielles, il a vite fait de s'en débarrasser s'il faut absolument qu'il passe par le trou de l'éguille, mais toi et moi, nous débarrasser de nos formes pensées, de nos formes émotions, de nos choses, de nos objets, c'est un défi. Au contraire, nous allons dans des réunions de prière pour avoir encore plus de choses. Seigneur, ajoute des choses. Je veux encore plus de choses pour conforter ma perdition, pour me sentir à l'aise le Seigneur est bon, il m'a béni, il m'a donné des choses, il m'a encore ajouté plein de choses qu'il avait demandé aux jeunes hommes riches d'aller vendre. Certainement, ce Dieu n'est pas le même Dieu qui avait demandé aux jeunes hommes riches d'aller vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir le suivre dans la transcendance. Mais comme le mot Dieu ne veut plus rien dire aujourd'hui, nous conseillons à chacun d'appeler Dieu ce qu'il veut appeler Dieu. Donc, le besoin de l'homme est quoi? C'est que quand nous sommes arrivés comme bébés, nous nous sommes retrouvés par la force de l'ego dans une sorte de labyrinthe, chacun étant dans une cellule précise du labyrinthe. L'objectif pour nous est de sortir de ce labyrinthe que j'appelle la croix D. Nous allons marcher dans ce labyrinthe à tâton. La plupart des gens que nous rencontrons vont travailler à ce que nous ne trouvions jamais la sortie. Ce sera le système scolaire, ce sera les religions, ce sera nos parents sans le savoir, ce sera nos lectures, ce sera Internet, tout ce que le monde valide tout ce que vous appelez un non-croyant pratique a vocation à nous aider à ne pas sortir du labyrinthe. Donc, vous comprenez que si nous appelons conjuration ce que les non-croyants appellent conjuration, si nous fêtons les mêmes fêtes qu'eux, si nous pratiquons les mêmes boulots qu'eux, si nous avons les mêmes proverbes qu'eux, s'ils valident nos religions, s'ils sont d'accord avec nous dans ce que nous faisons, c'est que nous sommes avec eux. Donc, on est un système antique, on est différent d'eux, on n'est pas différent d'eux. Parce que si le monde discernait que les religions permettent aux hommes de sortir du labyrinthe, mais ils les interdiraient. Mais quel est l'expérience que nous avons aujourd'hui ? C'est que le monde finance les religions, le monde autorise les religions, parce que le monde c'est que les religions aident les hommes à demeurer dans le labyrinthe à tourner en rond. On va sortir d'une cellule pour aller dans l'autre, appelle ça dénomination, appelle ça école, appelle ça groupe spirituel, appelle ça tout ce que tu veux. Tant que tu demeures dans la prison, dans la matrice, dans le labyrinthe, le diable se fraude les mains, l'égo se fraude les mains. Il se dit, si pour toi, demeurer dans le labyrinthe, passe par avoir une grande église, mais il te la donne. Si pour toi, demeurer dans le labyrinthe, c'est avoir des belles voitures, des belles maisons, un emploi, un beau mariage, des beaux enfants, la santé, que sais-je encore, mais tu appelles ça un miracle, mais il te la donne pourvu que tu ne renvêtes pas. Au contraire, ça renforce le mur de séparation entre le Seigneur et toi. C'est pour ça que la plupart des hommes sont des prisonniers qui s'ignorent, sont des morts qui s'ignorent. Je crois que les morts les plus endormis, c'est les religieux, voire les chrétiens, parce qu'on leur a donné des versets bibliques qu'ils ont mis dans leur mental, qu'ils récitent comme des piroquets, ils ne comprennent rien du mystère de la matrice, ils ne comprennent rien de ce qu'est la transcendance, ils ne savent pas ce qu'ils retiennent dans la matrice, l'ego, ils ne savent pas ce qu'ils séparent de leur conscience, les formes, pensées, émotionnelles et les choses, ils déclarent qu'ils sont sauvés d'un salut qu'ils ne peuvent pas perdre et ils jouent les pasteurs, ils jouent les christologues, ils jouent les pounmologues, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont des titres qu'ils se donnent, c'est vraiment terrible et avec ça, ils égarent beaucoup de personnes. Moi, je les appelle telles personnes des serviteurs du diable qui sont venus pour égarer les humains à jouer à être des serviteurs d'élohim alors que c'est des agents de ténèbres qui sont bien dissimulés, bien masqués dans l'humanité. Donc, quand nous sommes arrivés dans la transcendance, dans la 3D autant pour moi, notre esprit appartenait déjà à la transcendance dans la lumière. J'ai représenté un ensemble de niveaux de transcendance à gauche sur l'image que tu vois qui part de la 0D, la 1D, la 2D, la 3D qui correspondent dans l'univers de la forme, la 4D, la 5D, ainsi de suite. Je veux te proposer de comprendre que chacun de nous appartenait à 1D avant de venir dans l'univers de la forme. Je ne sais pas pourquoi nous sommes venus, je ne peux pas te dire. Est-ce que nous sommes venus parce que nous voulons absolument réessayer notre chance pour arriver à la 12D qui est le terminus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous envoie pour venir sauver nos frères qui sont calés prisonniers dans la 3D et que nous sommes devenus nous constituer prisonniers? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois arrivé dans la 3D, notre esprit aussi descend pour se mettre au niveau de notre corps. Maintenant, ça c'est quand on est encore bébé. À mesure que nous nous comportons, nous allons déplacer notre esprit dans la transcendance comme on déplace des pions sur un échiquier de damier, sur un échiquier d'échec. Voilà. Donc, chaque fois que nous obéissons au souffle sacré, notre esprit va se lever dans la transcendance dans les D supérieurs. Et chaque fois que nous obéissons à l'ego, notre esprit va descendre dans les D inférieurs que j'ai représentés en gris. Tu auras dans les D moins 1, moins 2, moins 3, D étant mis pour dimension. Donc, en fonction de ton comportement, en fonction de ton état de conscience, ton esprit sera positionné à une place bien précise. Et le jour, au jour de ta mort au corps physique, ton esprit reste naturellement là où il était. il n'y a plus rien qui se passe. Ton jugement est déjà tranché dans l'esprit et là où il devrait être. Donc, si la mort physique te supronde pendant que ton esprit était dans les D grises, mais tu restes dans les D grises éternellement. Et si la mort physique te supronde pendant que ton esprit était dans les D bleus, c'est-à-dire les D à la lumière, les D grises sont les D enténébrés, les D qui ne connaissent que l'ego, pendant que les D bleus ne connaissent que le souffle sacré. La différence sera la mesure du souffle sacré qu'il y a dans chaque D. Si on mesure que celle de la 4D aura peut-être 10% de souffle sacré, la 5D aura peut-être 15%, la 6D 20%, ce sera une sorte de mesure de lumière telle que les entités qui sont dans les D supérieurs ont accès aux D inférieurs, mais celles des D inférieurs ne connaîtront jamais les D supérieurs. De même que dans la forme, nous qui sommes de la 3D, nous pouvons bien gérer les choses de la 2D, mais les choses de la 2D ne peuvent pas s'imaginer ce que nous sommes. Si vous dites à un contreplaqué « emballe une valise », il va te dire « c'est quoi le verbe « emballer » ? » Parce que dans ses propriétés, il n'y a pas cette capacité d'emballer parce qu'il n'a pas un volume. De même, si vous dites à un fil « porte une casserole », le fil va te dire « mais c'est quoi porter une casserole ? » Parce que dans ses propriétés, le fil ne sait pas ce que porte une casserole parce qu'il n'a pas une surface. Et pourtant, tout ce que le fil peut faire, le contreplaqué peut le faire, tout ce que la 1D peut faire, la DD peut le faire, et tout ce que la 3D peut faire, tout ce que la 2D peut faire, la 1D peut faire, les entités de la 3D peuvent le faire. Ainsi de suite, quand on est dans une D supérieure, on a les propriétés qui recouvrent les entités des D inférieures, mais celles des D inférieures n'auront jamais accès aux avantages, aux privilèges, à ce que les D supérieurs peuvent expérimenter. Donc, notre esprit est donc positionné dans la transcendance par rapport à notre obéissance, soit au souffle sacré et nous montons dans les D éclairés, les D en Christ, et si nous sommes plutôt dans l'obéissance à l'ego, notre esprit sera dans les D enténébrés. Et naturellement, ce que nous allons donc manifester dans la 3D sera la réplique de ce que notre esprit nous envoie comme information, même si on n'en est pas très conscient. les personnes éveillées seront dans les personnes dont l'esprit se retrouve dans les D éclairés et les personnes endormies, enténébrées, seront les personnes dont l'esprit est dans les D grises, les D gouvernés par l'ego. L'homme selon l'ego et l'homme selon l'esprit. Selon qu'on est conduit par l'ego, selon qu'on est conduit par l'esprit, on aura deux visions différentes de l'homme. Je vous fais deux représentations. L'homme qui est conduit par l'âme, par le mental, par la personnalité, l'homme qui est enseigné par les livres va croire que son corps est la chose la plus importante qu'il a. L'image de gauche, le cercle le plus grand c'est le corps et il va s'imaginer que son âme est cachée dans son cerveau à l'intérieur de sa tête parce qu'on parle de pensée et des émotions et pour lui l'esprit sera quelque part caché dans son cœur un petit point lumineux quelque part qu'il va croire que c'est l'esprit même s'il ne le dit pas et pour lui Dieu sera au ciel derrière les nuages ou quelque part dans l'univers on ne sait pas trop bien mais il est quelque part et bon quand il prie quand il jeûne quand il parle de Dieu en parlant d'une entité séparée de lui qui est quelque part assis sur un trône céleste avec une longue robe qui couvre tout le sol là où il est entouré de 24 vieillards et dans un trône avec le sol qui est tout brillant comme du marbre voilà ce que l'homme enténébré l'homme ignorant l'homme animal prend pour être lui et voilà comment il a un peu la vision de qui est le Seigneur pendant que l'homme qui est conduit par l'esprit a une autre représentation de l'être humain pour lui le corps la partie rouge le cercle rouge c'est la moindre de partie en lui qui n'a pratiquement aucune importance et l'âme qui est sa personnalité à laquelle il doit mourir va donc recouvrer son corps l'âme est comme un corps qui nous enveloppe sur une dimension allant de 0 mètre à 30 mètres c'est-à-dire que autour de chacun de nous il y a un corps invisible c'est une information que je tiens des personnes qui ont fait ces expériences qui voient des auras tu n'es pas obligé de la prendre courage en comptant mais je te la propose c'est que l'âme enveloppe le corps sur 30 mètres entre 0 et 30 mètres donc selon la profondeur de ta conscience de ton âme tu auras le comportement correspondant donc si pour toi tu es un peu mental seulement tu auras une conscience de peut-être une âme tu vas communier avec ton âme sur une mesure de 1 mètre à partir de ton corps et plus tu es mental plus tu es communier avec ton âme à une dimension plus élevée jusqu'à pour ceux qui voient les auras ils te diront que l'âme nous recouvre sur 30 mètres à peu près donc quand tu marches dans la rue et que tu rencontres des gens vos âmes se chevauchent et se croisent et se font des chances d'informations même si tu ne le sais pas tant à ce qu'il y ait de l'esprit tu auras compris que dans l'âme c'est là qui réside dans les pensées les émotions et dans ce corps qui recouvre le corps physique sur 30 mètres autour de toi donc quand nous marchons nous marchons comme des personnes qui sont larges de 30 mètres sans le savoir pour ce qui est de l'esprit lui il nous recouvre sur plus de près de 300 mètres c'est à dire que là où je suis 300 mètres à la ronde mon esprit me recouvre et du coup si tu es à côté de moi tu auras compris que nos esprits se mélangent pratiquement c'est pour ça que juxtaposer les esprits constituent un seul esprit dans tout l'univers que nous appelons la conscience et même comme nous avons tous ces attributs c'est pas chacun de nous qui en sera conscient il y en a qui seront seulement conscients de leur corps et vont avoir du mépris ignorer leur âme on va les appeler les hommes physiques on va dire qu'ils ne sont pas présents à leur âme ils ne connaissent que leur corps physique pour eux ils sont leur corps physique point tu auras deux personnes qui seront conscients de ce qu'elles ont une âme et vont se prendre pour une âme ça c'est la plupart des êtres humains surtout quand ils vont jouer les intelligents et les philosophes les scientifiques c'est des personnes qui ne fonctionnent que dimension âme si l'âme n'a pas confirmé si la science n'a pas confirmé si je n'ai pas touché si je n'ai pas vu si je n'ai pas je ne peux pas croire donc c'est les scientifiques c'est la plupart d'entre nous qui sommes conduits par notre mental donc nous sommes conduits par notre âme nous nous identifions à notre âme nous n'avons aucune communion avec notre esprit et nous nous prenons pour des âmes vivantes et pour ceux qui sont esprits il y en a qui vont commencer à discerner sur les 300 mètres de l'esprit ils vont commencer à discerner peut-être un mètre de leur esprit auront une petite sensibilité spirituelle d'autres auront deux mètres de sensibilité dix mètres de sensibilité cent mètres de sensibilité trois cents mètres de sensibilité à la mesure que j'ai cette sensibilité à mon esprit on dit que je suis présent à cet esprit je suis présent à la conscience et ça va faire mon niveau de spiritualité plus je suis sensible à mon esprit plus j'aurai pénétré Christ qui est parce que mon esprit baigne dans Christ qui est la conscience créatrice et la profondeur de ma pénétration de Christ va donner la mesure de mon éveil à la conscience la mesure de ma communion avec Christ la mesure des enseignements que je peux recevoir de Christ donc si je n'ai pas l'éveil à la conscience si je n'ai pas de relation avec mon esprit il va s'en dire que je ne peux pas avoir d'information des révélations venant de Christ alors je veux me limiter à fonctionner seulement par mon âme par la littérature par les versets bibliques par la religion par les livres et par ce qu'on m'a dit et ce qu'on ne m'a pas dit donc voilà un peu ce que nous sommes quand tu vas dans tes réels inconscients tu vas basculer de la vision animale de l'homme à la vision spirituelle et tu vas commencer à convoiter l'éveil à ta conscience tu vas vouloir communier avec ton esprit et le Seigneur va t'aider parce que le Seigneur seul non seulement peut t'amener à voir la révélation de ce que je suis en train de dire mais c'est lui aussi qui peut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu communies avec ton esprit et comme ton esprit baigne dans Christ dès l'instant tu baignes tu communies avec ton esprit tu es éveillé à ta conscience on peut dire que tu es éveillé à la conscience créative tu es éveillé à Christ c'est alors que tu as commencé à devenir sa réplique son sosie nous allons continuer avec comprendre l'éveil à la conscience tu es éveillé à la conscience quand tu ne te définis plus selon l'ego mais tu te définis selon l'esprit c'est à dire que tu vois clairement que l'esprit est ce qui tu as le plus important la conscience et que tu veux mourir à ton âme à ton mental à tes connaissances à tes émotions tu veux devenir rien et que ton corps physique n'est plus qu'un véhicule qui te porte pour accomplir des oeuvres du Seigneur dans la 3D donc tu ne t'identifies plus à ton corps physique tu ne t'identifies plus à tes pensées à tes connaissances tu es même fier d'être trouvé ignorant idiot dernier rien tu te sens confortable dans le mépris des autres tu veux être le plus petit des apôtres tu veux être la balayeur du monde tu veux être un rien tu n'as pas besoin de t'identifier au matériel pour avoir une valeur si tu as le manger et le boire ça te suffit un vêtement un peu à manger ça te suffit tu n'as pas envie de t'encombrer des choses pour te donner une identité dans les objets tu es donc délivré de la conscience des objets qui sont les pensées des émotions et les choses voilà un indicateur de ce que tu as au moins commencé à t'éveiller à la conscience et tu n'es plus porté qu'à vouloir être la réplique de Christ ton esprit qui n'est pas encore conforme à Christ le cercle bleu ciel voudrait s'aligner sur le cercle jaune tu veux grandir dans ton esprit à mesure que tu décrois dans ton mental pour devenir la réplique parfaite de Christ c'est ça ton seul souci tout le reste pour toi n'est que vanité Christ est Christ crucifié crucifié ton âme crucifié ta personnalité crucifié même ton corps physique afin de laisser libre cours à l'esprit pour grandir pour expérimenter les souffrances de Christ pour être la réplique de Christ le sosie de Christ aussi longtemps que tu es encore celui-là qui prie pour les voitures les maisons le travail le mariage les enfants et les promotions et que sais-je encore tu es encore en train de vouloir développer ta dimension forme quand on parle de développement personnel on parle de développement de l'âme pour que l'âme puisse gouverner ceux qui sont corps pour pouvoir être président directeur d'entreprise diriger les moutons qui sont gouvernés seulement par leur corps et par la nourriture donc la spiritualité appelée développement personnel est donc foncièrement diabolique dans le but où dans le sens où elle t'amène à être grand dans la matrice souviens-toi de ce que la matrice le labyrinthe se limite à la partie rouge et à la partie noire de notre image ici le corps et l'âme donc quand je veux me développer dans mon corps pour avoir du succès dans le corps la beauté physique les espoirs sportifs et que sais-je encore être une star de cinéma une star de chanson je suis en train de me développer dans la dimension corps physique éventuellement dans la dimension mentale où je recherche des diplômes pour être professeur docteur ingénieur que sais-je encore et que je vais avoir une célébrité qu'on me connaisse comme celui qui parle bien qui fait de belles vidéos qui a une grande église où j'ai enfermé 10 000 15 000 20 000 personnes où j'ai des titres du genre christologue apôtre bishop prophète pasteur et que sais-je encore tout ça c'est des indicateurs de ce que je suis encore dans la dimension de la forme je suis à la limite au minimum un salaire du diable qui cache son jeu à ceux qui le suivent ou alors un somnambule qui ne sait pas de quoi il entend de parler cependant ça ne m'empêche pas d'être un expert en récitation des versets bibliques pour impressionner la galerie à partir de mon mental mais sans rien comprendre de ce que je suis en train de dire parce que quand on a commencé à sévérer la conscience on est même fier de ne plus connaître les versets bibliques on est tout simplement tout petit on veut devenir petit comme un enfant afin que c'est Christ qui parle au travers de nous Souvenez-vous que Christ dit à ses disciples quand on va vous traîner devant les tribunaux et qu'on va vouloir vous condamner vous n'avez pas préparé les formules que vous allez donner à l'avance votre père à l'instant vous dira ce qu'il veut que vous disiez en fait celui qui a commencé à sévérer la conscience veut mourir à ses connaissances pour que c'est Christ qui parle au travers de lui il faut que le vieux vin soit versé il faut que le vieux tissu soit brûlé déchiré pour qu'il reçoive un vin nouveau pour qu'il reçoive un tissu neuf parce que si on mélange le vieux vin et le vin nouveau ça va donner un mélange qu'on ne peut pas prévoir si on raccomode un tissu neuf avec un vieux tissu ça va donner un point de couture qui ne pourra pas tenir longtemps nous devons mourir à l'ancien pour pouvoir renaître au nouveau mais qu'est-ce que le religieux va te dire je veux garder l'ancien et l'enjoliver l'embellir le reformater et puis le point d'un peu de verser biblique pour que je ne quitte pas mes anciens connaissants parce que si je dis à mes fidèles que je m'étais trompé c'est une honte terrible je leur avais dit que je connais tout ils m'ont toujours pris pour un révérend pasteur docteur Bishop il n'est pas question que je me rénie aujourd'hui je préfère aller en enfer que de dire à mes fidèles que je m'étais trompé que de me repentir c'est dans ce piège que se retrouvent dans les religieux qui avaient joué à les tous savants qui avaient joué à les connaisseurs et qui ne savent plus comment se repentir quand l'esprit voulait reprendre et c'est dans ce piège donc que beaucoup se sont retrouvés aujourd'hui si bien que ils ont honte de se repentir ils sentent que le message de l'éveil est ce qui devrait être enseigné mais ils en ont peur d'autant en peur parce que ce message va compromettre leurs entreprises vous savez que quand j'ai une église c'est souvent un fonds de commerce pour avoir les dîmes les offrandes l'adoration l'admiration des hommes donc si tous ces hommes s'éveillent à la conscience personne n'enseignera plus l'autre il est écrit que quand nous serons éveillés à la conscience personne n'enseignera plus son frère et si je n'ai plus personne enseigné que serais-je ? comment vont-ils me payer enfin me donner des dîmes si je ne peux pas les enseigner ? c'est pour ça qu'il faut s'arranger à leur donner des enseignements en un point fini à les conserver dans les bons cœurs à toute la vie les mêmes enseignements qu'on ne dit pas on ne leur donne pas le fondement de l'enseignement on leur donne des choses un peu désordonnées ils ont l'impression de comprendre mais ils n'ont pas compris ils doivent revenir le lendemain pour s'attacher à nous pour dépendre de nous comme ça on est sûr qu'à vie l'église va perdurer jusqu'à l'enlèvement je ne sais pas de quel enlèvement on parle mais voilà comment dans ces pasteurs religieux trompent le peuple du Seigneur aujourd'hui et si vous avez remarqué qu'on vous traite de rebelles dans votre milieu religieux sachez que vous êtes un appelé potentiel et que vous allez en sortir tôt ou tard mais ceux qui sont confortables dans ce milieu sont en train de dire qu'ils sont du monde et ils vont continuer ainsi à se faire vampiriser par ceux-là qui jouent les saintes du Seigneur alors qu'ils ne sont que les saintes du diable déguisés donc c'est lui qui a commencé à s'éveiller à la conscience et à constater que l'ego c'est ça qui le conduisait c'est l'ego qui l'empêchait de s'éveiller il découvre le mystère de l'ego et il rejette ce ministère de renavent parce que l'ego s'opposait à son éveil une fois qu'il a compris comment l'ego fonctionne il peut donc par la grâce du Seigneur commencer à juguler à maîtriser à étouffer l'ego en lui il va commencer donc à mourir à la marche par l'ego et ça il va le faire avec l'aide du souve sacré parce que sans l'aide du souve sacré nul ne peut venir à Christ Christ dit personne ne peut venir à moi la conscience si mon père ne la tire c'est-à-dire si mon père ne lui a non seulement donné le pouvoir de devenir enfant de mon père mais aussi ne lui a révélé ce que c'est que la justice le jugement et le péché la justice ici étant le fait de vouloir ressembler à Christ le jugement et le péché étant le fait d'être confortable dans la 3D d'être confortable dans la séparation au point de faire le Seigneur menteur ça le péché et le jugement sera dans la séparation de ces deux catégories de personnes entre la réplique de Christ et la non-réplique de Christ quand on n'est pas la réplique de Christ on a déjà péché peu importe tout ce qu'on peut faire comme œuvre humanitaire religieuse nuit de prière je ne sais pas moi écriture des livres publication des vidéos si on n'est pas la réplique de Christ on n'est pas amour si on n'est pas amour on n'est rien donc c'est une révélation que celui qui entène de ses réels inconscients va recevoir va donc renier et rejeter tout ce qui en lui l'empêche de devenir amour au prix même d'avoir de s'humilier on va le rejeter on va le calomnier on va le prendre pour un franc-maçon pour un perdu pour un rétrograde il n'aura que faute de ça parce que ce qui est important pour lui c'est son salut l'éveiller commence à voir que je suis je commence à m'éveiller à la conscience quand je marche par l'esprit je discerne que mon frère aussi est une conscience qui s'ignore et je ne peux que l'aimer du coup je transcende les faiblesses et les fautes de mon frère quand mon frère fait des bêtises parce qu'il est conduit par son mental et par les attraits du corps physique je ne peux que dire père pardonne lui il ne sait pas ce qu'il fait c'est pour ça que c'est trop facile pour celui qui a commencé à s'éveiller à la conscience de pardonner soit cette fois cette fois mais celui qui n'a pas commencé à s'éveiller à la conscience ne peut pas faire cette expérience donc celui qui marche par le mental est habillé d'une cagoule sinon de plusieurs cagoules que j'appelle les personnalités et il voit tout au travers de ces cagoules il voit son frère au travers de ces cagoules naturellement il voit son frère de manière floue de manière déformée il le voit sous le prisme de l'ego et du coup il va le juger il va le condamner il va se comparer à lui il va le calomnier il va l'endier il va même vouloir le mettre à mort parce que son frère n'a pas les mêmes cagoules que lui mais celui qui est dépouillé de toutes ces cagoules qui est dépouillé de toutes ces personnalités pour voir à partir de l'esprit ne peut plus voir son frère que dimension esprit ne peut plus que compassion par rapport à lui quand son frère va faire des bêtises et du coup le ministère de celui qui a commencé à s'éveiller à l'esprit sera de persévérer dans l'éveil et d'aider ses frères endormis ses frères et soeurs endormis à s'éveiller eux aussi à la conscience donc ça fait toute une différence entre les serviteurs de l'ego qui vont t'entrénir dans nourrir ton mental d'enseignement des versets bibliques des cultes des rituels des religions des connaissances du monde et que sais-je encore juste pour que tu fonctionnes par le mental et l'autre qui est éveillé à la conscience qui ne va pas se préoccuper de remplir ton mental de connaissance mais qui veut te connecter à Christ afin que Christ lui-même t'enseigne tel qu'il est écrit personne n'enseignera plus l'autre si tu te rends compte que depuis des années tu es enseigné par les hommes et que tu continues à vouloir être enseigné par les hommes tu es en train de reconnaître toi-même que tu n'es pas enseigné par Christ tu dépends encore de la forme tu es encore un animal qui s'ignore tu es un mort tu es un somnambule ils t'ont pourtant dit que tu es sauvé mais ils te mentent ils veulent que tu sois surpris de te retrouver en enfer au jour où tu vas mourir à ton corps physique cependant eux ils profitent d'abord de toi de ton énergie de ce que tu les glorifies de ce que tu les élèves et de ce que tu les donnes tes dîmes et tes offrandes comme on dit au Camoun ils sont contents pour se bâtir leur existence dans la forme en attendant de te suivre aussi parce que vous avez la même destinée nous allons parler maintenant des relations ou des mariages dans la même conscience tu auras compris que si je m'identifie à mon corps et que j'épouse quelqu'un qui s'identifie aussi à son corps c'est un peu comme une relation de quelqu'un qui va voir les prostituées c'est-à-dire que c'est une relation tout simplement charnelle de corps à corps et les champs de services vont se solder peut-être par une récompense pécuniaire et que ce genre corps donc si un homme corps s'épouse d'une femme corps c'est deux corps physiques qui se marient pour cohabiter et faire leurs histoires dans la forme dans la 3D sans ambition de sortir de cet univers et c'est c'est la mort quoi c'est la mort tout simplement et tu veux aussi avoir deux personnes qui sont âmes qui sont éveillées à leur âme qui sont plus mentales qui vont se marier entre elles et vont aussi faire leurs choses entre elles là-bas dans le mental ces deux dormeurs qui sont mariés mais ils ne seront jamais le fardeau de vouloir devenir un sauf par une grâce spéciale du Seigneur qui vient réveiller l'un des deux et puis celui qui est éveillé va participer à sanctifier son conjoint c'est-à-dire à participer à le séparer de la 3D va participer à l'éveiller la sanctification ce n'est pas le fait de ne plus forniquer de ne plus mentir de ne plus voler la sanctification c'est le fait de divorcer de la 3D c'est le fait de ne plus être conduit par son mental pour être conduit par l'esprit que ton nom soit sanctifié que ton nom ne soit en rien associé à la forme parce que la forme c'est Satan c'est ce que notre père nous enseigne et tu sais que dans notre intelligence corrompue Satan nous enseigne que la sanctification c'est le fait de ne plus boire de ne plus fumer de ne plus mentir de ne plus forniquer de ne plus faire des choses dans la 3D on en reste là des prisonniers qui sont dans des comportements animaux des codes de comportement et qui prétendent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ne font plus ces choses l'idéal du Seigneur c'est que deux personnes qui ont commencé à s'éveiller à la conscience c'est elles qui se marient ces enfants ces enfants c'est des personnes qui ont commencé à s'éveiller à la conscience qui s'identifient donc à leur esprit et qui donc mis ensemble chacun voulant ressembler à Christ quand les deux vont parvenir à la plénitude de Christ alors les deux seront vraiment un c'est pour ça qu'il a dit dans le mariage l'homme quittera son père et sa mère il s'attachera à sa femme et les deux deviendront un ce qui n'est pas le projet de ceux qui sont contre le mental où chacun va faire ses choses de son côté chacun va avoir ses amis de son côté chacun va avoir sa vision de son côté pendant que ceux qui sont esprits n'ayant plus que Christ et Christ crucifié comme objectif à mesure qu'ils vont grandir dans cet objectif ils vont de plus en plus devenir un c'est pour nous ce n'est que eux qu'on peut dire qu'ils sont mariés selon le Seigneur bien sûr les autres ne sont mariés que selon des hommes mais comme ils n'ont pas pour vocation ils n'ont pas pour dessein de devenir un selon le Seigneur ils ne sont pas mariés donc le but du mariage le but ultime c'est que les deux conjoints deviennent un en Christ ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont mariés au corps et ceux qui sont mariés seulement liés par le mental relation de mariage entre des consciences différentes c'est très difficile mais le Seigneur peut le permettre donc quelqu'un qui est corps peut épouser quelqu'un qui est mental si vous voulez l'image ce sera l'image d'un intellectuel d'un philosophe d'un scientifique qui va épouser une villageoise qui n'a même pas fait des études qui ne connaît qu'à peine faire sa toilette ça se fait et celui qui est mental va essayer de formater dans son épouse ou si c'est l'épouse qui est mental et l'autre un villageois elle va le former pour l'amener à son niveau par des enseignements souvent ça pourrait être quelqu'un qui est initié en ténébré et qui va vouloir donc initier son partenaire qui n'est pas initié en ténébré ça se fait donc corps et âme ça se fait dans le monde très souvent c'est l'homme qui est mental et qui va aller épouser une femme qui est corps parce que là il est sûr qu'il a ascendance sur elle et comme des gaux qui le gouvernent est porté toujours à vouloir dominer alors il est content d'avoir quelqu'un qui pourra impressionner dominer il va dans un village trouver celle-là qui pourra impressionner et dominer nous avons aussi des mariages où esprit et corps peuvent se marier c'est tellement difficile et il fallait dire tellement rare mais si le Seigneur veut permettre que quelqu'un qui est éveillé aille faire lier une telle alliance ce qui me surprendrait mais comme il est souverain on peut bien imaginer que quelqu'un qui est éveillé soit marié avec quelqu'un qui est complètement cher corps et il peut aussi arriver que les deux étaient peut-être corps quand ils étaient mariés et puis il y a un qui s'est éveillé et puis l'autre est resté corps ça fait qu'un tel mariage va aussi exister une telle relation quand je dis mariage ce n'est pas vraiment mariage homme-femme ça peut aussi être des amitiés ça peut être deux amis qui marchent ensemble deux frères et soeurs qui s'entendent c'est ce genre de relation qu'on peut trouver donc on peut trouver des relations où il y a un qui est éveillé et l'autre qui n'est que matériel et vous allez voir que les causeries vont aussi aller selon les cas quand on va vouloir parler matériel celui qui est esprit sera moins prolixe il va moins parler et quand on va vouloir parler esprit l'autre aura envie de fuir des thèmes parce que pour moi ce n'est pas ce qui le préoccupe donc de même aussi il y aura un niveau qui marche encore un peu mieux dans la relation c'est souvent un qui est esprit et l'autre qui est mental donc ils vont se donner des informations celui qui est esprit a d'abord été mental il va comprendre trop bien celui qui est mental mais celui qui est mental ne comprendra pas toujours celui qui est esprit il va lui dire tu dis des choses bizarres je sens que c'est fondé mais je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à comprendre tout simplement parce qu'il est limité à son mental et qu'il n'a pas encore cassé le mur il n'a pas encore renversé le mur de séparation qui lui permet de comprendre les choses spirituelles telles que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 vers 1 vers 14 nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel quand celui qui est esprit va parler des choses spirituelles souvent celui qui est mental religieux va le traiter de rétrograde de perdu de franc-maçon de new age de ne connait rien ainsi de suite donc voilà ce qui fait souvent des conflits dans les ménages et dans les relations et souvent quand nous sommes tous deux manteaux et qu'un veut basculer à la dimension éveil souvent il arrive que la séparation s'installe parce que un ne veut pas quitter le mental pendant que l'autre a découvert son imposture et veut donc basculer à la dimension esprit ça provoque souvent des ruptures de relations et c'est un sentiment de communauté dans toutes les communautés on est mental dans toutes les religions on est mental les religions on fonctionne par les textes qu'on a bûché par le coeur et qu'on répète comme des piroquettes sans trop comprendre de quoi on parle et quand un découvre cette imposture il va forcément quitter le milieu tant que tu es encore dans une communauté religieuse il y a de fortes chances que ta spiritualité soit mentale même si certains peuvent prétendre qu'ils sont là pour rendre des ministères aux autres non quand tu esprit tu vas t'ennuyer à moins d'une instruction formelle du seigneur tu vas t'ennuyer à être avec des êtres mentaux qui jouent les piroquettes qui ne savent pas de quoi ils parlent ça en général c'est cela mais comme dit le seigneur est souverain pour permettre à certaines personnes qui commencent à s'éveiller de rester quand même dans un milieu où on est mental et de les accompagner avec l'espoir peut-être d'éveiller quelques-uns Paul dira avec les romains je me compote comme un romain avec les juifs je me compote comme un juif avec les païens je me compote avec l'espoir de pouvoir en sauver au moins quelques-uns mais ce ministère n'est pas donné à tout le monde d'aller fusionner avec ce qui n'est pas de sa sphère de conscience parce que le même Paul dira plus tard sortez du milieu d'eux vous qui n'êtes pas mature vous qui êtes encore fragile ils risquent plutôt de vous embobiner au lieu que vous travaillez à les immonder comment élever mon esprit dans la transcendance je suis en mode très résumé parce que ces choses sont dites en détail dans d'autres vidéos que j'ai déjà produites en mode très résumé je te dirais que pour que mon esprit monte en échelon dans la transcendance j'ai deux mètres mots qu'à te proposer il faut que je marche dans l'instant présent et que je lâche prise que je porte ma croix que je renonce à moi-même c'est-à-dire quoi je vais te parler de l'effet miroir un effet que les hommes ne reconnaissent pas mais qui est implacable dans le monde spirituel chaque fois que je vais donner un coup de poing à mon image au travers du miroir mon image va me rendre ce coup de poing ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque fois que je fais mal à mon prochain ce n'est pas à mon prochain que je fais mal c'est à moi-même que je suis en train de faire mal pourquoi ? parce que tous les esprits sont continus tous les esprits se touchent et quand je fais mal je crois faire mal à mon prochain en vérité c'est à moi-même que je suis en train de faire mal et de même chaque fois que je fais du bien à mon prochain c'est à moi-même d'abord que je suis en train de faire du bien c'est ça qu'il est écrit ne faites pas du mal aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse parce que ça va vous revenir comme un effet boomerang c'est implacable il n'y a que le Saint-Esprit pour nous révéler cette chose l'ego lui nous dit non tu dois rendre parce que si on te fait ça ta personnalité peut mourir tu es en danger il faut te venger il faut te défendre et quand personne ne peut frapper Elohim Elohim dit à moi la vengeance à moi la rétribution quant à vous vous n'avez pas accès à ce dont j'ai accès c'est à dire si vous frappez votre prochain vous tentez de vous frapper vous-même donc pour élever mon esprit dans la dimension spirituelle pour qu'il passe de la 4D à la 5D éventuellement je dois marcher par l'esprit je dois marcher dans l'instant présent je dois lâcher prise la marche dans l'instant présent parle de lâcher prise mentalement parce que le mental ne fonctionne que dans le passé et le futur si je fonctionne dans le présent et que le mental ne connait pas le présent mais il est perdu il ne pourra plus fonctionner il va bugger comme dirait un frère dernièrement donc si je veux que mon mental bug je dois faire des efforts être vigilant pour travailler à ce que je ne marche que par l'instant présent un peu comme un petit enfant un petit enfant ne fait rien par rapport à ce qu'on lui a fait il y a une minute et il ne fait rien par rapport à ce qu'il espère gagner dans une minute il marche tout simplement selon l'instant présent c'est pour ça que le Christ dira à moins d'être comme un petit enfant à moins de ne rien faire par rapport à ce qu'on t'a fait il y a une minute et de ce qu'on t'a gagné dans une minute tu ne peux pas entrer dans le rhum des cieux parce que dans le passé on va collaborer avec les objets mentaux et émotionnels et dans le futur c'est la même chose on va fantasmer quant à la possibilité d'avoir accès aux objets mentaux et émotionnels donc pour que mon esprit s'élève je dois apprendre travailler à mon salut travailler à ce que je demeure toujours dans l'instant présent dans le présent dans lequel se trouve Elohim Elohim dit je m'appelle je suis il est en train de dire je suis celui qui est toujours présent et Christ ne dit pas moins que ça Christ dit avant qu'Abraham ne soit je suis mais vous savez que vous et moi tu as fait l'espérance depuis la dernière vidéo tu as pu constater combien il est difficile de marcher dans l'instant présent pourquoi parce que l'ego ne fait que tourner notre tête vers le passé et vers le futur donc la marche par l'instant présent te permet donc de lâcher prise sur le mental et tu as aussi de lâcher prise sur les objets si on te prend ta chemise tu donnes le manteau on te gifle sur la joue gauche tu laisses tomber on te force à faire mine tu fais deux milles il s'agit de ne jamais résister intérieurement à ce que tu ne peux pas changer chaque fois que tu as ces deux attitudes ton esprit monte on dit que ton esprit grandit à la mesure de la statue de Christ tel que Christ nous a montré l'exemple quand il était sur la terre il ne marche que par l'instant présent et il a lâché prise au point où quand on voulait le crucifier il n'a pas résisté résister parle de battre de combattre contre moi même au travers d'un miroir qu'on appelle l'ego donc chaque fois que je vais combattre contre mon prochain c'est contre moi même que je suis en train de combattre quand tu as cette révélation tu auras compris donc que si tu donnes à ton prochain c'est à toi même que tu as donné si tu aimes ton prochain c'est toi même que tu as aimé si tu pardonnes à ton prochain c'est à toi même que tu as pardonné mais si tu juges ton prochain tu es en train de te juger toi même si tu condamnes ton prochain tu es en train de te condamner toi même si tu calomnies ton prochain tu es en train de te calomnier toi même donc chaque fois que nous faisons des déclarations sur notre prochain nous sommes en train de remplir notre propre livre de vie au travers duquel nous serons jugés ah tu avais déclaré telle chose tu parlais de toi même qu'en est-il et tu comprendras que tu ne parlais pas de ton prochain mais de toi même si nous entrions dans cette révélation de l'effet miroir mes frères le mal s'arrêterait dans le monde aussi longtemps que c'est l'ego qui nous conduit l'ego va nous enseigner le contraire il va nous enseigner la vengeance la compétition la jalousie la calomnie la haine que ce genre toutes ces choses que l'ego nous inspire nous faisons croire que c'est ainsi que notre personnalité va être la meilleure la première la plus forte la plus belle la plus riche alors que nous sommes en train de combattre contre nous-mêmes cette révélation ne peut être donnée qu'à quelqu'un qui a commencé à s'éveiller à la conscience mais même quand tu l'auras compris il y aura une lutte forte avec l'ego qui va te dire si tu le fais on va te mépriser si tu le fais tu ne seras plus rien si tu le fais tu n'auras pas réussi à ta vie si tu le fais ainsi de suite et voilà comment nous sommes dans un combat spirituel en permanence entre obéir au souffle sacré qui veut que nous lâchions prise et que nous marchions par l'instant présent et l'ego qui nous amène à marcher dans le passé et dans le futur que j'appelle le temps et à passer le temps à défendre notre personnalité contre ce que nous croyons être des menaces de mort contre elle tu auras compris donc que pour abaisser le niveau de ton esprit dans la dimension de la transcendance il te suffit de marcher dans le temps le passé et le futur c'est ce que nous faisons constamment et sans relâche on n'a même pas le choix parce que c'est l'ego qui nous commande et de résister à ce que tu ne peux pas changer résister à ce que tu ne peux pas changer veut dire que tu ne peux pas modifier la chose mais tu as des ressentiments tu as des colères tu as des frustrations tu n'es pas content de ce qui est en train de se passer alors que tu ne peux pas le changer quand tu peux changer la chose il n'y a pas de problème mais si la chose est au-dessus de tes moyens mais lâche prise donc chaque fois que tu vas résister tu es en train de gonfler ta personnalité qui est ton image dans le miroir et tu vas lui donner l'impression qu'elle est forte tu vas la nourrir tu vas l'encourager à continuer à combattre c'est ainsi qu'elle va perdurer et te séparer toujours de la vie donc pour qu'elle meure cesse de te livrer ce combat cesse de l'encourager cesse de lui faire croire qu'elle est importante cesse de lui faire croire qu'elle est forte c'est alors qu'elle va fondre comme un bonhomme de la crème glacée au soleil donc tu ignores l'effet miroir et tu crois que la victoire est dans la confrontation et dans la résistance et naturellement tu es en train d'aller dans les sphères inférieures de la transcendance en route vers l'enfer que je représente comme la 12D vers le bas quel est le but de notre passage dans la 3D j'aimerais te dire que la transcendance éclairée ne connait pas l'ego il n'y a pas une goutte d'ego dans la transcendance dans la transcendance éclairée par Christ il n'y a que le souffle sacré là-bas et la transcendance en ténébré ne connait pas le souffle sacré elle ne connait que l'ego il n'y a que l'ego là-bas si bien que les entités de la transcendance en ténébré pour avoir un peu d'énergie l'énergie que ce souffle sacré peut donner elles sont obligées de venir squatter phagocyter les hommes parce que les hommes même comme nous sommes des rebelles le Seigneur nous donne encore accès au souffle sacré pour que nous puissions marcher c'est pour ça que les démons doivent absolument nous posséder pour pouvoir avoir un peu d'énergie et pouvoir s'animer et pouvoir s'agiter donc ils sont absolument abstent en permanence en train de nous convoiter Christ nous dira dans Matthieu 12 verset 43 à 45 que quand on a chassé un démon d'un homme il va rôder à chercher un autre homme dans lequel il peut habiter mais s'il ne trouve pas un autre homme il appelle sept frères sept c'est un chiffre pour dire un nombre infini de démons pour revenir dans la maison où on l'avait chassé et la condition de cet homme après est terrible par rapport à la condition d'avant c'est pour ça que quand nous faisons des séances de soi-disant délivrance et que nous chassons des démons supposés des hommes et que à la place il n'y a pas l'éveil à la conscience il n'y a pas le salut il n'y a pas le souffle sacré qui vient s'installer mais le retour de Boomerang est terrible il y a une délégation une corde une légion de démons qui reviennent s'installer et puis le frère dimanche d'après tous les dimanches pasteur vraiment la dernière fois j'avais senti un peu du bien mais cette fois-ci c'est terrible je n'ai pas pu dormir recommençant notre cinéma et le pasteur se remet à prier tous les dimanches pour les mêmes frères parce qu'il n'a pas compris que tant que la maison sera vide les démons reviendront toujours avec du renfort c'est dans ce cinéma que nous trouvons souvent prisonniers des démons qui ne font que monter en puissance contre nous et un jour nous abandonnons même la religion on dit je suis fatigué cette comédie ça ne va pas je sais ce que mon coeur me dit même si on me dit que je suis sauvé parce que j'appartiens à ces dénominations mais tel que je vois ma vie en secret et dans mon coeur vraiment c'est une comédie rien ne se passe et puis on fuit le but de notre passage sur la terre c'est non seulement apprendre à aimer dans l'adversité c'est-à-dire que la 3D est la seule dimension de l'univers dans laquelle l'ego et le soul sacré cohabitent c'est la salle d'entraînement pour l'élection soit à la lumière soit aux ténèbres malgré l'adversité l'opposition de l'ego qui est majoritaire et plus présent l'enfant du Seigneur dans cette ténèbre qu'est-ce que représente l'ego est venu apprendre à aimer parce que dans les sphères supérieures où il y a peu d'ego aimer est tellement banal est tellement facile à la limite même ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'ego tout le monde a confiance dans tout le monde tout le monde aime tout le monde tout le monde est vrai avec tout le monde personne ne veut gagner sur l'autre parce qu'on n'est que vrai on n'est qu'amour et naturellement aussi dans les sphères inférieures c'est à chacun à qui mieux mieux c'est la compétition c'est la haine c'est la jalousie chacun qui se débrouille de son côté c'est la solitude parce qu'on ne conduit pas l'ego qui est l'énergie de la séparation donc pour choisir ma place éternellement dans la transcendance je viens donc dans la salle de gymnastique qui s'appelle la 3D où j'apprends soit à aimer malgré l'ego aimer mes ennemis aimer ceux qui me veulent du mal aimer ceux qui s'opposent à moi ou alors je me mets sur le pied de combat contre eux de résistance et de jalousie et de haine et je me qualifie aussi pour les dés enténébrés c'est ce que nous sommes venus faire donc c'est un peu comme une série de gymnastique et quand on a donc positionné son esprit à la fin le Seigneur dit bon c'est compris tu as choisi ta position tu peux mourir le corps physique et on se retrouve là où on doit être éternellement nous sommes venus aussi dans la 3D pour contribuer à l'avènement d'une nouvelle terre le Seigneur dit que ma volonté soit faite dans la 3D comme dans la transcendance donc le Seigneur dit tôt ou tard l'ego sera dissipé de la 3D et le souffle sacré va remplir la 3D comme l'eau de mer remplie le fond des océans selon Abba Kouk 2.14 et pendant ton séjour sur la terre tu auras servi le Seigneur quand tu te seras disposé à être un des canaux par lesquels il va éveiller les hommes à la conscience parce que toute personne qui est éveillée devient un canal par lequel le Seigneur injecte dans sa conscience dans l'univers de la forme pour que les hommes s'éveillent de plus en plus et que les hommes ressemblent de plus en plus à Christ tel qu'il a dit faisons l'homme pour qu'il soit à notre image selon notre ressemblance aussi longtemps qu'il y a encore un homme qui ne sera pas la réplique de Christ aussi longtemps qu'il y a encore un homme qui est endormi somnambule qui est encore dans le cirque le cirque religieux qui ne travaille pas l'éveil et la conscience le Seigneur va continuer à travailler à ce que les hommes soient éveillés donc non seulement pas ton éveil tu auras appris à aimer dans la 3D mais aussi tu vas contribuer à ce que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel ce qui n'est pas le souci de nos sauvés religieux qui se contentent de chanter danser dans les églises et prétendre qu'ils sont sauvés alors que ce n'est pas leur préoccupation que de ressembler à Christ pour eux-mêmes ce n'est pas un sujet ça n'existe pas et il y a un qui m'a demandé dernièrement c'est écrit dans quel verset c'est écrit dans Ephésiens chapitre 4 verset 13 et Colossiens 3 verset 10 et bien d'autres versets Luc 6 verset 40 où le Seigneur nous encourage à être sa réplique et il nous dira même dans Matthieu 7 verset 21 à 23 vous avez passé votre temps à jouer les religieux mais vous n'avez jamais été ma réplique je ne vous connais pas et vous entendez ce religieux dire mais Seigneur il était écrit tu ne perdras pas ton salut je t'ai sauvé par la foi troisième but pour lequel nous sommes dans la 3D c'est positionner notre esprit par rapport à notre éternité selon que tu auras il dit je viens pour donner à chacun selon ce qu'aura été son oeuvre selon que tu auras collaboré avec Christ à l'avènement de sa conscience dans l'univers de la forme tu seras aussi récompensé à la mesure que tu auras aidé les gens à s'éveiller à la conscience et que tu auras combattu le système religieux et tu auras combattu tout ce qui est mental conseil pour aimer avec l'aide du souffle sacré je te propose quelques deux trois petits conseils premièrement tu dois avoir la révélation de l'effet miroir et savoir que tout ce que tu dis tout ce que tu penses et tout ce que tu fais c'est d'abord contre toi même c'est d'abord contre toi même mon frère donc quand tu me gardes de rancune là tu es en train de garder de rancune à toi même tu as donc tout intérêt à me relâcher et vice versa quand tu ne me donnes pas là c'est à toi même que tu ne me donnes pas donnez et il vous sera donné quand tu ne me pardonnes pas là quand tu me calomnie tu es en train de faire tout ça à toi même donc si nous comprenons que chaque fois que notre bouche s'ouvre elle s'ouvre contre nous d'abord et que chaque fois qu'une pensée monte dans notre coeur elle monte d'abord contre nous ce sera l'éveil ce sera la fin du cinéma des cagoules ce sera la mort des personnalités parce que dans la société nous ne sommes que des personnalités qui se jouent des comédies avoir la révélation de l'effet miroir mon frère si tu entres dans ces dimensions tu as commencé à t'éveiller à la conscience il n'y a rien à faire parce que tu ne peux plus attaquer les personnalités forcément tu vas t'identifier à la conscience donc deuxième conseil c'est savoir que chaque pensée chaque action chaque parole que tu poses va positionner ton esprit va déplacer ton esprit dans la transcendance comme sur une échiquée de damier donc chaque fois que tu auras obéi à l'ego ton esprit va descendre chaque fois que tu auras obéi au soube sacré ton esprit va monter les personnes qui disent avoir fait des expériences de mort imminente et qui ont été en enfer souvent sont des personnes dont l'esprit était dans l'esprit grise de la transcendance et naturellement ils vont seulement le trouver là où il est et ils te disent que j'étais en enfer et celles qui étaient dans l'esprit supérieur naturellement vont aussi retrouver leur esprit là où il est maintenant et ils vont te dire j'ai vu une lumière j'ai vu un tunnel ce tunnel qui représente le second ciel qui représente la transcendance en ténébré pour arriver dans la lumière et le troisième conseil qu'elle te donne c'est de savoir que tu es venu dans la 3d pour transporter la lumière dans le monde et vivre seulement pour que tu sois un reflet un poteau électrique une antenne parabolique sur laquelle le seigneur s'appuie pour éclairer les hommes afin qu'ils puissent dire de toi tu es la lumière du monde de celle de la terre et que les hommes deviennent ainsi amour qu'est-ce que l'amour en quelques mots l'amour c'est parce qu'on peut le définir parce que l'amour c'est Elohim mais je vais te donner quand même quelques indicateurs comme je te dis l'amour c'est un concept de la transcendance c'est Elohim lui-même on ne peut pas définir la transcendance avec des mots mais s'il faudrait si on se permet d'y accoler quelques définitions quelques mots ce n'est pas vraiment cela mais c'est quelque chose qui peut te rapprocher de comprendre ce que c'est que aimer tu ne peux pas aimer si tu n'es pas éveillé à la conscience tu ne peux pas aimer si tu es conduit par l'ego tu ne peux pas aimer si tu ne t'identifies pas à Christ parce que l'ego est incapable d'aimer l'ego peut copier plein de choses sauf l'amour il ne peut pas produire l'amour la paix et la joie donc pour pouvoir aimer tu dois être la réplique de Christ ou désirer devenir la réplique de Christ deuxièmement pour pouvoir aimer il faut savoir que ton esprit a besoin de se positionner dans la transcendance éclairée parce que ce que nous manifestons dans la 3D c'est les vibrations que nous recevons de notre esprit selon la position là où il est si notre esprit est dans la position dans les dés en ténébre nous allons recevoir des vibrations qui nous amènent aussi à être ce que nous serons c'est ça que Christ dit vous reconnaissez la position de leur esprit aux fruits qui vont manifester dans la 3D tu ne peux donc pas aimer si ton esprit n'est pas dans l'amour l'amour c'est la lumière c'est Elohim c'est le souffle sacré c'est la transcendance éclairée tu ne peux pas aimer si ton esprit n'est pas positionné dans la transcendance éclairée tu ne peux pas aimer si tu ne désires pas voir tous les hommes s'éveiller celui qui est éveillé va avoir le fardeau de voir pas que celui qui va le faire mais il sera compassion il voudra tellement voir les gens éveillés qu'il va payer tout le prix possible pour participer à l'éveil de quelques-uns quand il s'agit de Paul Paul était prêt à courir les mers à courir les océans à marcher dans les forêts à se faire mordre par les serpents Paul était porté à vouloir éveiller le plus de gens possible parce que Paul était éveillé à la conscience Paul était à la mesure de la statue de Christ et Paul voulait voir tous les hommes être sauvés quand tu es conduit par l'ego tu es content tu es content d'être le petit pasteur de ta petite congrégation où vous jouez à votre petit cirque le dimanche et puis tu es content d'avoir les dix mille offrandes et tu joues à être serviteur de Dieu mais celui qui est éveillé ne peut pas se satisfaire de s'enfermer dans un bâtiment avec les mêmes personnes pendant des années à jouer un rituel il veut courir les nations avec tous les moyens qu'il a pour participer à l'éveil à la conscience de plusieurs quand tu vas être amour tu ne verras plus les gens sous l'opisme de l'ego tu ne vas plus voir les faiblesses de gens pour te comparer à eux pour les juger pour les calomnier pour murmurer pour les détester tu ne seras que compassion vis-à-vis d'eux quelle que soit la faiblesse qu'ils vont te montrer tu vas dire père voilà mon frère ma soeur qui ne sait pas qui il est il ne sait pas qu'il a une conscience il se prend pour une personnalité pardon lui il est à me combattre pour les choses temporelles il est à me jalouser pour la forme pardon lui il ne sait pas ce qu'il fait voilà le coeur de celui qui a commencé à sévier la conscience mais celui qui est ego ne veut pas voir son frère avoir plus que lui mieux il peut plutôt arracher corrompre détourner manipuler pour être meilleur que lui donc ce n'est pas ça l'amour celui qui est amour va forcément démontrer l'amour dans l'univers de la forme il va démontrer aux hommes que la bible dit ce qu'elle dit et que ce qu'elle dit est faisable il va dire aux hommes démontrer aux hommes que l'amour est possible parce que les hommes ne croient même plus à l'amour tout le monde se méfie de tout le monde de non de l'ego tout le monde veut être meilleur tout le monde va avoir la forme personne ne veut mourir à sa personnalité personne ne veut mourir à ses biens matériels à ses connaissances parce qu'on croit que mourir à ses choses c'est n'être rien mais c'est lui comme Paul qui sévère la conscience il est fier de dire je connais en partie je suis le plus petit des apôtres je suis le rubis du monde vous êtes grand moi je suis petit vous êtes fort moi je suis faible vous êtes important moi je ne suis rien on vous considère moi ne me considère pas pas avec un ton de jalousie mais avec un ton de je suis confortable de n'être rien pour que Christ soit en moi se glorifie en moi parce que Christ dit Paul je me glorifie dans tes faiblesses dans ton ignorance dans ton manque de responsabilité c'est moi qu'on va voir en un mot quand tu es amour tu veux être et tu seras la réplique de Christ dans le monde si tu n'as pas ce souci si tu n'as pas commencé à le devenir libre à toi de continuer à danser dans la religion mais tu attends le jour de la perdition éternelle avec tout ce que tu auras égaré comment se manifeste l'amour dans la 3D ce n'est pas ça l'amour l'amour ce n'est pas mais comment on peut savoir que quelqu'un est amour dans la 3D pour citer Paul dans 1 Corinthien 13 c'est 4 à 7 j'ai mis 4 à 13 c'est 4 à 7 donc comme on ferait avec son bébé personnel l'amour est infiniment patient comme une maman est patiente avec son bébé il a bouffé les seules 10 fois dans les couches la maman ne va jamais murmurer ni se fâcher elle sera patiente l'amour va rendre service il n'est pas jaloux du tout parce qu'il n'a rien à gagner dans la forme il ne se vante pas parce qu'il sait qu'on est tous des frères il ne se gonfle pas d'orgueil il ne fait rien d'honteux ne marche pas ne cherche pas son propre intérêt il ne se met pas en colère contre son frère il ne se souvient pas du mal qu'on lui a fait il y a une minute il ne se réjouit pas de l'injustice qui est faite à son prochain il va tout excuser à son prochain parce que son prochain ne sait pas ce qu'il fait il va croire toujours que son prochain va s'éveiller un jour il va demeurer dans l'espoir et non pas l'envoyer en enfer parce qu'il est un adultère fornicateur machin il va espérer tout il va tout supporter de son frère c'est ainsi qu'on va reconnaître que quelqu'un a commencé à s'éveiller à la conscience donc les êtres de lumière qui sont dans la transcendance là-bas tout le monde se connaît ce que tout le monde pense du coup pourquoi je peux me permettre d'être cela parce que personne ne me juge parce que personne ne me critique je n'ai pas honte d'être vrai dans la 3D on t'a donné un chemin dit un homme spirituel ne boit pas du café un homme spirituel ne regarde pas un match de football un homme spirituel ne mange pas comme ci un homme spirituel ne mange pas on t'a fabriqué des tas de cagoules qu'on t'impose de mettre et tu les mets pour être conforme à ce que le mental humain t'a demandé d'être dans la transcendance éclairée on ne s'en comprend pas de tous ces cagoules-là on est vrai et on sait que le frère ne va jamais me juger le frère connaît ma pensée avant même que je n'ai pas allé donc je n'ai aucun intérêt à me cacher devant lui c'est pour ça que nous sommes dans la 3D pour nous exercer à ce niveau de confiance à ce niveau d'amour à ce niveau de communion tel que je peux être vrai sans que mon frère ne me juge mais comme je sais que mon frère est encore égaux et que j'ai peur d'être insulté, calomnié, méprisé tout ça alors je me cache derrière des cagoules pour jouer à la comédie et c'est ainsi que toute la société dans la 3D n'est fait que des comédiens qui jouent qui cachent bien leurs jeux pour tromper des autres pour abuser des autres pour faire semblant d'être des enfants de Dieu alors que c'est des démons qui se cachent derrière ces cagoules là des cagoules de la personnalité donc voilà ainsi c'est ce que se manifeste dans l'amour dans la 3D mon frère je vais te proposer 10-15 minutes d'un fichier audio de quelqu'un qui semble avoir compris ce que c'est que l'amour nous allons nous parcourir avec mes commentaires que je vais souvent me permettre d'injecter donc ça pourra durer avec les commentaires toute la vidéo fait 1h30 mais si nous voulons nous arrêter on va s'arrêter à tout moment pour nous arrêter mais je voudrais au travers de cette vidéo qui pour moi est d'une profondeur inuit que tu peux trouver sur YouTube je vais te commander commenter quelques premiers 15 à 10 à 15 minutes de la vidéo et on va s'arrêter après pour passer à la séance des questions réponses où tu pourras donc apporter ta contribution à notre partage d'aujourd'hui donc tu as vu le titre de la vidéo je la lance tout de suite en mode audio et nous allons la partager ensemble un retour à l'amour le titre tu auras compris c'est un retour à l'amour donc c'est quelqu'un qui doit avoir été formé à l'amour dans cette compréhension de l'amour vraiment pour moi je l'écoute depuis des jours je suis impressionné par une telle compréhension de ce que c'est que l'amour du prochain donc nous allons écouter ensemble un retour à l'amour qui est écrit par Marianne Wikilson si elle ne m'abuse je n'ai pas bien du ton nom c'est écrit Williamson voilà Marianne Williamson pendant ce temps je vais mettre l'image de la musique on va écouter ça ensemble je vais commenter de temps en temps non je vais plutôt mettre la diaporama et je vais commenter de temps en temps numéro 2 la pratique chapitre 6 les relations le temple du Saint-Esprit n'est pas un corps mais un esprit 1 la sainte rencontre souviens-toi que toute rencontre constitue une rencontre sainte toute rencontre avec un frère ou une sœur toute rencontre avec un être humain est une occasion d'être enseigné c'est une rencontre sainte si nous avons l'île des rencontres tu te verras comme tu vois autrui tu te traiteras comme tu le traites ce que tu penses de lui tu le penseras de toi n'oublie jamais cela car tu te trouveras ou tu te perdras en lui avant de lire un courant miracle j'avais étudié beaucoup d'autres ouvrages spirituels et philosophiques j'avais l'impression qu'il m'aidait à gravir l'immense escalier qui menait à la cathédrale géante dans mon esprit mais au sommet des marches la porte était fermée à clé l'auteur Marianne dit qu'elle voulait entrer dans la transcendance elle voulait devenir enfant de Dieu et chaque fois qu'elle croyait qu'elle y arrivait elle se trouvait devant une porte fermée elle n'avait pas la clé pour savoir comment on passe par le chemin étroit et reciré qui conduit dans la transcendance le Seigneur va le lui révéler le cours m'a donné la clé qui permet d'ouvrir la porte la clé très simplement ce sont les autres la clé c'est les relations avec les autres c'est le terrain d'entraînement dans la 3D comment j'aurais géré mes relations avec les autres dans la 3D détermine mon éternité si je passe par le chemin étroit oui ou non le ciel selon le cours n'est ni une condition ni un lieu mais plutôt la conscience d'une parfaite unité le ciel n'est pas un espace géographique n'est pas une condition mais c'est la conscience de ce que nous sommes tous un en Christ même si certains ne le savent pas moi je dois le savoir et les traiter comme s'ils sont mes frères même s'ils ne le savent pas c'est ça que Christ pouvait dire aimez vos ennemis ce sont vos frères qui s'ignorent comme le père et le fils sont un aimer l'un c'est aimer l'autre si nous sommes des frères de Christ dont nous sommes un avec lui aimer le père c'est aimer le fils et si je n'aime pas mon prochain je n'aime pas le père celui qui n'aime pas n'a jamais connu le Seigneur car le Seigneur est amour l'amour de Dieu n'est pas extérieur à nous un vers d'une chanson de l'opéra Les Misérables dit aimer quelqu'un d'autre c'est voir le visage de Dieu le visage du Christ est l'innocence et l'amour caché derrière les masques que nous portons tous voir ce visage le toucher l'aimer en nous-mêmes et dans les autres c'est expérimenter Dieu c'est notre divine humanité c'est le sommet que nous cherchons tous dans chaque relation à chaque instant nous enseignons l'amour ou la peur donc il n'y a que deux émotions fondamentales dans la 3D l'amour ou la peur l'amour inspiré par le sou sacré la peur inspiré par l'ego tout ce que nous faisons ce sera soit amour soit peur si nous montrons de l'amour aux autres nous apprenons que nous sommes nous-mêmes dignes d'amour et nous apprenons à aimer plus profondément si nous montrons de la peur ou du négativisme nous apprenons à nous condamner nous-mêmes et à avoir peur devant la vie nous apprenons toujours ce que nous avons choisi dans ces nuits les idées ne quittent pas leur source et c'est pourquoi nous faisons toujours partie de Dieu et nos idées font toujours partie de nous si je choisis de bénir quelqu'un je finirai toujours par me sentir béni moi-même si je projette de la culpabilité sur quelqu'un je finirai toujours par me sentir coupable les relations interpersonnelles accélèrent notre cheminement vers Dieu quand nous nous abandonnons Saint-Esprit quand il commande nos perceptions nos rencontres deviennent de saintes rencontres avec le Fils parfait de Dieu un cours en miracle dit que toute personne que nous rencontrons nous crucifie ou nous sauve selon ce que nous avons nous-mêmes choisi d'être pour elle insister sur la culpabilité de l'autre nous enfonce plus profondément les aiguilles du début de nous-mêmes dans notre propre peau insister sur son innocence nous libère tout homme est soit innocent soit coupable l'ego a pour vocation de trouver en quoi je suis coupable le sou sacre lui ne cherche que mon innocence donc si je suis éveillé et que je vois les gens en dimension de leur innocence qui est leur conscience c'est à moi-même que je suis en train de rendre ministère d'innocence mais si je suis somnambule et que je ne cherche qu'à voir en quoi ils sont coupables je suis en train de me condamner moi-même comme aucune pensée n'est neutre chaque relation nous fait pénétrer plus profondément dans le ciel ou nous enfonce plus profondément en enfer 2 le pardon le pardon le pardon supprime ce qui se dresse entre toi et ton frère un cours en miracle se vante d'être un cours pratique à but pratique atteindre la paix intérieure le pardon est la clé de la paix intérieure parce qu'il est un procédé mental qui transforme nos pensées de peur en pensée d'amour notre perception des autres devient souvent le champ de bataille où le désir de l'ego de juger combat le désir du Saint-Esprit d'accepter les autres tels qu'ils sont l'ego est le grand détecteur de fautes il cherche les fautes en nous et dans les autres le Saint-Esprit cherche notre innocence il nous voit tous comme nous sommes réellement et puisque nous sommes les parfaites créations de Dieu il aime ce qu'il voit notre conscience est toujours pure elle est toujours innocente c'est notre personnalité qui est fautive donc pendant que l'ego lui cherche à nous montrer que nous sommes des mauvaises personnes par notre personnalité le souffle sacré lui il ne connait que notre conscience il ne voit que Christ en nous et il nous aime par rapport à notre conscience comme une maman aimerait son enfant même si l'enfant est rempli de sel même si l'enfant fait des bêtises la maman va continuer à l'aimer il ne va voir que l'amour elle va voir elle-même dans son enfant et ne pas voir les déchets que l'enfant peut manifester à l'extérieur pendant que l'ego lui va braquer les caméras sur les faiblesses visibles de l'enfant pour amener la maman à détester son enfant les endroits de nos personnalités et c'est ça que les relations doivent guérir en nous quand tu me permets d'être vrai avec toi tu vas voir mes faiblesses qui m'amènent à m'identifier à l'ego et tu ne vas pas me condamner au contraire parce que tu vas m'aimer malgré mes faiblesses tu vas m'aider à guérir à ces blessures mais aussi longtemps que tu m'encourages à les cacher parce que j'ai peur de te juger par toi tu m'aides à rester dans les ténèbres à rester un mort qui signa ou bien quelqu'un au moins qui n'est pas encore guéri le pardon est une mémoire sélective décision consciente de se concentrer sur l'amour et de lâcher prise du reste mais l'ego est implacable il est capable au mieux de suspicion au pire de venimosité il présente les arguments les plus subtils et les plus insidieux pour chasser les autres de notre coeur la pierre angulaire de l'enseignement de l'ego est le fils de Dieu est coupable la pierre angulaire de l'enseignement du Saint-Esprit est le fils de Dieu est innocent donc je suis le fils de Dieu pendant que le Saint-Esprit me déclare innocent parce que je suis conscience l'ego me déclare coupable et veut m'accuser devant le Seigneur pour que le Seigneur me rejette et il me fait croire que je suis une personnalité je m'identifie à cette personnalité et du coup je me prends pour coupable je sombre dans la peur dans les inquiétudes et je commence à faire ce que l'ego me propose le travailleur en miracle invite consciemment le Saint-Esprit à participer à toutes ces relations et à nous délivrer les uns les autres de la tentation de juger et de trouver la faute un travailleur en miracle c'est quelqu'un qui travaille à éveiller les hommes à la conscience pour qu'ils cessent de s'identifier à leur personnalité et qu'ils s'identifient à Christ nous lui demandons de nous sauver de la tentation de condamner nous lui demandons de nous révéler l'innocence dans l'autre pour pouvoir la voir en nous mon Dieu je t'abandonne cette relation signifie mon Dieu permets-moi de voir l'autre avec tes yeux en acceptant le rachat nous demandons de voir comme Dieu voit de penser comme Dieu pense d'aimer comme Dieu aime nous demandons qu'il nous aide à voir dans l'autre son innocence un jour je passais mes vacances en Europe avec ma famille ma mère et moi faisions d'énormes efforts pour bien nous entendre mais n'y parvenions pas le vieux schéma d'attaque et de défense surgissait continuellement entre nous elle voulait une fille plus conservatrice et je voulais une mère plus éclairée je ne cessais d'ouvrir le cours pour y trouver aide et inspiration mais à mon grand chagrin il me semblait que je l'ouvrais toujours à la même page je lisais pense honnêtement à ce que tu as pensé et que Dieu n'aurait pas pensé et à ce que tu n'as pas pensé et à quoi Dieu voudrait que tu penses en d'autres termes où est-ce que mes pensées ne s'alignent-elles pas sur celles de Dieu donc très souvent nous allons remarquer que quand nos pensées ne s'alignent pas sur celles de Dieu nous ne sommes pas amours et nous serons jugement condamnation critique calomnie nous serons en train d'obéir à l'ego cela m'exaspérait je voulais que le livre m'aide à conforter mes sentiments de défense et certainement pas qu'il me dise que la seule erreur était une erreur dans ma façon de penser finalement parcourant du regard la place Saint-Marc à Venise je regardais attentivement ma mère et me dis c'est vrai Dieu ne pense pas à elle en se disant Sophie Yann quelle garce tant que j'ai prévu de l'avoir garce tant que je ne suis pas disposé à renoncer à insister sur ses erreurs il m'est impossible d'être en paix parce que je ne partage pas la perception de Dieu dès que je le compris je me débarrassais de ma tension et de ma fixation sur ce que je percevais comme étant sa faute et dès lors la situation se mit à changer miraculeusement ma mère devint plus gentille avec moi et moi plus gentille avec elle il est facile de pardonner à ceux qui ne nous ont jamais fâchés pourtant les personnes qui nous fâchent sont nos plus importants professeurs elles nous montrent les limites de notre capacité de pardon retenir des griefs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut décider de nous débarrasser de tout grief envers les autres c'est décider de nous voir nous-mêmes tels que nous sommes réellement car chaque fois que nous permettons à quelque chose d'occulter la perfection d'un autre nous occultons aussi notre propre perfection il est parfois très difficile de se défaire de sa perception de la culpabilité de quelqu'un quand on sait selon toutes les normes de l'éthique de la morale et de l'intégrité qu'on a raison de le trouver coupable mais le cours demande préfères-tu avoir raison ou être heureux si vous jugez un frère vous avez tort même si vous avez raison à certains moments j'ai trouvé très difficile de renoncer à juger quelqu'un je protestais mentalement mais j'ai raison j'avais l'impression que renoncer à juger équivalait à cautionner sa conduite je me disais qu'il faut bien que quelqu'un sur terre respecte les principes si nous pardonnons toujours tout alors toutes les normes d'excellence disparaîtront mais Dieu n'a pas besoin que nous jouions la police de l'univers montrer quelqu'un du doigt ne l'aide pas à changer au contraire percevoir la faute de quelqu'un ne contribue qu'à le faire perdurer dans la faute quand nous montrons quelqu'un du doigt au sens propre ou au sens figuré nous perdons la capacité de corriger son erreur la compassion et le pardon ont beaucoup plus de chances de le guérir la personne sera moins sur la défensive et plus disposée à se corriger la plupart d'entre nous avons conscience d'avoir tort quelque part nous agirions différemment si nous savions comment nous n'avons pas besoin à ce stade là que l'on nous attaque nous avons besoin d'aide le pardon instaure un nouveau contexte un contexte dans lequel il est plus facile de changer pardonner c'est choisir de voir les autres tels qu'ils sont dans le présent quand nous sommes fâchés contre quelqu'un nous sommes fâchés contre ce qu'il a pu dire ou faire avant mais ce n'est pas ce qu'il est les relations renaissent quand nous nous défaisons de nos perceptions du passé de notre frère en amenant le passé dans le présent nous créons un futur juste comme le passé en laissant aller le passé nous faisons de la place pour les miracles attaquer un frère c'est rappeler son passé coupable choisir d'affirmer la culpabilité d'un frère c'est choisir d'expérimenter plus de culpabilité l'avenir se programme dans le présent laisser aller le passé c'est se rappeler que dans le présent mon frère est innocent accepter quelqu'un sur la foi de ce qu'on sait être sa vérité indépendamment du fait qu'il soit ou non lui-même en contact avec cette vérité est un acte de miséricorde et de générosité seul l'amour est réel rien d'autre n'existe si quelqu'un se conduit sans amour c'est la peur indépendamment de son négativisme sa colère ou le reste qui détermine son comportement et en réalité il n'existe pas il hallucine on lui pardonne dès lors parce qu'il n'y a rien à lui pardonner le pardon c'est savoir discerner entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas les gens qui se comportent sans amour ont oublié qui ils sont ils se sont endormis au Christ en eux la tâche du travailleur en miracle est de rester éveillé nous choisissons de ne pas nous endormir et de ne pas rêver de la culpabilité de notre frère et ainsi nous est donné le pouvoir de l'éveiller Anna est une travailleuse en miracle exemplaire je vais m'arrêter là la vidéo est sur YouTube tu pourras si tu veux bien l'écouter en entier je l'ai mise plusieurs fois sur mon mur pour ceux qui voudront l'écouter à partir de mon mur vraiment je la recommande avec insistance elle est d'une profondeur inouïe donc voilà ce que j'avais comme parole pour toi aujourd'hui par rapport à parlant de l'amour bonjour François Mbalmaïo Cameroun je suppose bonjour c'est bien François depuis Mbalmaïo shalom 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 tu as la parole oui je bénis l'éternel pour cette interpellation de plus sur un aspect je vais dire dans le peuple spécial de notre marche dans la quête de sa face la parole nous dit que Dieu est amour et que celui qui a connu Dieu doit être amour sinon il n'a jamais comme ça il y a quelqu'un d'autre qui appelle alors qu'on est ensemble c'est Gladys Gladys il faut attendre qu'on finisse avec François s'il te plaît donc c'est un appel de groupe d'ailleurs François je ne sais pas attends un peu regarde un peu l'écoute je vais voir si il peut répondre à l'autre je ne sais pas parce que regarde l'écoute François je ne sais pas qui appelle un appel de groupe c'est plutôt toi qui es en train de parler je ne sais pas si ça va prendre j'ai essayé de voir si ça va prendre ce qui m'étonnerait parce que toi tu es déjà avec moi François Allo donc quelqu'un a lancé un appel de groupe au lieu d'appeler une seule personne descend François terminer son intervention mes bien-aimés après vous allez prendre la parole s'il vous plaît oui ça pour t'en prie qui a quelqu'un là il y a quelqu'un qui a lancé un appel de groupe là on va laisser François terminer puisque je ne t'entends même pas je vais couper l'appel et puis je continue avec François François continue je t'ai de disant ce que l'éternel nous rappelle dans sa parole qu'il est amour et que ceux qui l'a connu sont censés être amour si nous ne sommes pas amour nous n'avons pas été connus de l'éternel nous n'avons pas été pénétrés par nous donc vraiment je veux dire une joie pour cette interpellation de plus qui ajoute une grosse pierre pour fondement de nous si nous prétendons aspirer à devenir la réplique de l'éternel allo ? oui Gladys je suis avec François garde l'écoute j'ai fini avec François mais reste avec nous ok oui vas-y François continue d'accord bref la parole nous le dit clairement ça se passe même de verser parce que l'amour est tellement mentionné dans la parole surtout dans le Nouveau Testament nous sommes continués d'appeler cette question et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit non seulement dans tes analyses et aussi dans le petit extrait que tu as eu la présence de nos passagers vraiment c'est très édifiant très touchant et peut-être tomber carrément à pique Amen Amen merci Frère François c'est vraiment un témoignage qui encourage qui encourage j'espère que le message est aussi clair que ça et que comme tu sembles le comprendre beaucoup vont le comprendre selon la grâce du Seigneur mais je dois avouer que ce n'est pas très évident de pénétrer ce niveau de message c'est une grâce que de savoir qu'il y en a des gens comme toi qui comprennent tu n'avais pas terminé ah tu n'as pas terminé vas-y vas-y François je voudrais conclure avec le témoignage que j'ai eu en regardant une vidéo sur YouTube il y a environ six mois je m'amusais à télécharger des vidéos des personnes qui avaient fait l'expérience de la mort imminente et je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui avait fait une expérienceuse qui disait avoir été dans une dimension où elle a rencontré sa conscience de petit être humain assimilé à Jésus et elle disait elle sentait la distance qu'il y avait entre eux et qu'elle ressentait aussi le mécontentement le mécontentement qu'elle a à son égard donc elle reconnaissait en son âme et conscience qu'elle était vraiment désagréable à cette être mais elle sentait la pureté et l'amour et la majesté de cette être-là et elle dit qu'elle est retournée avec une seule parole qu'elle a entendue dont elle était consciente c'est que l'être lui a dit elle exergue c'est Jésus qui lui a dit vous serez jugés sur l'amour vraiment le jour où j'ai regardé cette vidéo quand j'ai entendu cette parole cela m'a fait une bombe franchement ça m'a vraiment ça m'a mis à nu j'ai vu vraiment j'ai ressenti comme comme c'était un amour au maître s'il faut me permettre le mieux qui venait de me donner de très peu de très bas degré d'amour que j'avais eu à l'égard de cette opposissance vous serez jugés sur l'amour vraiment ça m'a beaucoup 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 touché Amen Amen François Oui Merci pour le témoignage tu peux rester comme tu peux repartir je vais prendre Gladys maintenant qui voulait certainement intervenir Gladys tu as la parole Oui Shalom Shalom bonjour à tout le monde merci Frégi pour la conférence pour l'enseignement l'exhortation que tu nous donnes vraiment le sujet de l'amour pour moi est comme le sujet le plus profond qui soit qui soit étudié et je dirais que l'amour vient nous ne pouvons pas être amour ou développer l'amour envers les autres si nous n'avons pas vraiment reçu l'intensité de l'amour du Christ pour nous de Dieu pour nous je pense que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu et tant que nous n'avons pas cette révélation de à quel point Dieu nous aime Dieu nous a aimé la révélation du sacrifice de Christ pour nous ce serait difficile on pourra essayer on pourra faire des oeuvres d'amour mais qui ne viendront pas du fond du cœur c'est ce que j'ai compris c'est ce que j'ai compris et aussi c'est là c'est une personne qui est éveillée à la conscience qui se met par exemple à juger d'autres qui sont encore dans le sommeil cette personne par exemple n'a pas compris vraiment c'est quoi l'amour de Dieu oui et c'est ce que je voulais ajouter aussi ça fait deux ans que le Seigneur a commencé à m'éveiller petit à petit et dès que j'ai compris que tant qu'on n'arrête pas de vouloir se faire une image dans ce monde on ne pourra pas être fraçonné par Dieu c'est ça la première barrière parce que le Christ puisse venir en nous et nous change on veut se faire une image même si ce n'est pas au boulot même une maman qui n'a pas de travail à l'extérieur son image c'est être la meilleure maman donc elle a une image peu importe ce qu'on fait quelque part on a utilisé une image qu'on veut asseoir et tant qu'on arrête par cette image dans le monde ce n'est pas vraiment de façon donc c'est c'est ce que j'ai compris mais sinon c'est une chose de comprendre et c'est une chose d'être transformé Amen c'est deux ans que j'ai compris ça et j'attends toujours ma transformation totale je ne dirais pas que ce n'est pas amélioré je vois le Dieu dans ma vie mais je sais qu'il y a plus je sais qu'il va faire plus et je sais que par moi je ne peux absolument rien absolument rien c'est Dieu qui va le faire et je lui rends grâce pour ça donc c'est ce que je voulais ajouter l'adis il faut te dire que c'est le seul message à mon avis qui vaut la peine d'être prêché le message de l'amour aussi longtemps que dans l'assemblée on n'est pas amour tous les autres messages sont des distractions diaboliques donc comme tu l'as compris il y a deux ans je dois te dire que ce n'est pas encore la révélation dans la norme de la chrétienté où on va te parler des miracles de guérison de puissance de nuit de jeûne de je ne sais pas moi de mariage et de bénédiction tout sauf l'essentiel qui est comment as-tu aimé c'est la seule question qui nous sera posée et nous serons affectés à des dimensions de la transcendance en fonction de comment nous avons aimé mais au lieu qu'on nous enseigne l'amour on profite plutôt de nos dîmes de nos offrandes en nous distrayant avec des histoires inutiles vraiment c'est terrible c'est serviteur fond c'est pour ça que tu comprendras que moi je les appelle serviteurs du diable je ne peux pas dire moins que ça parce qu'ils ont enfermé les enfants du Seigneur dans des bâtiments où il leur raconte des fables en attendant leur jour de perdition et tu entends des gens sur internet qui vont te dire je suis sauvé un pape de son salut j'ai entendu un enfant que j'ai enseigné à ce moment venu me dire ça est-ce qu'on peut perdre ce qu'on a reçu gratuitement comme si un cadeau de Noël reçu gratuitement je ne pouvais pas se perdre j'étais attristé juste parce qu'elle a changé d'enseignant elle est partie de trouver des gens qui l'ont conforté dans un salut qu'on ne peut pas perdre pourtant elle et moi on sait trop bien ce qui se passe dans nos cœurs j'ai vraiment attristé par rapport à ces imposteurs qui jouent le serviteur du Seigneur mais qui ne comprennent rien de ce qu'elle éveille à la conscience que le Père nous a gladi merci beaucoup pour ton témoignage tu peux aussi rester si tu veux si tu peux rester si tu veux je voulais ajouter un petit truc oui vas-y 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 Gladys oui je voulais ajouter une petite expérience que j'ai vécue quand je suis allée dans les églises au Reveillé parce que justement quand j'ai reçu cette révélation je me suis dit mais il y a sûrement des églises qui ont compris c'est qu'ils vivent cet amour là donc je veux montrer non il faut que tu découpes je veux être avec des gens qui ont compris c'est qu'ils le vivent mais grande a été ma surprise et ma désolation j'étais tellement déçu tellement tellement oui c'est ça c'est un mystère c'est un mystère Gladys c'est un mystère dans notre génération l'amour est un grand mystère nous sommes juste en train de découvrir ça comme ça mais vraiment c'est frustrant de voir qu'autour de nous personne n'y comprend rien mais tous sont experts à l'incitation des versets bibliques c'est triste non on ne peut garder que la prière pour toutes ces personnes tout le monde qui nous entoure afin qu'ils reçoivent le même truc que nous avons reçu parce que c'est pas de notre propre force c'est un don de Dieu donc soyez bénis merci Gladys et shalom shalom à toi shalom shalom à toi merci Annick Annick avait une question on dirait Annick tu es là tu veux poser ta question à Annick non j'ai Jean-Claude qui est là aussi Jean-Claude est-ce que tu voulais intervenir Jean-Claude 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 non il n'intervient pas non je voulais intervenir oui d'accord Jean-Claude vas-y shalom shalom à tous les frères qui sont avec nous ensemble shalom Jean-Claude oui frère je voulais commencer par des déclarations fortes que j'ai écoutées dans cette vidéo le frère dit que celui qui n'agit pas par amour c'est endormi ou christian c'est 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 une déclaration qui m'a qui m'a bouleversé et l'autre et l'autre déclaration juste à la fin de la vidéo là il dit que lorsque nous nous rappelons la culpabilité d'un frère nous oublions son innocence du présent c'est deux déclarations qui m'ont vraiment elles m'ont elles m'ont elles m'ont chamboulé quelque chose en moi et j'ai vraiment ça m'a conforté dans l'idée que tu ne dois pas être là à rappeler le passé des gens à me souvenir avec amertume de ce qu'on m'avait fait si je le fais je suis vraiment en train de manquer d'amour cette vidéo frère dit voit-tu est venue jeter beaucoup plus de lumière dans les versets biblis que nous récitons comme des perroquets de l'évangile parce qu'il n'y a pas avant que tu ne postes cette vidéo j'étais en train de réfléchir justement sur le résumé de l'évangile je me rappelais que j'avais lu dans la bible que le seigneur quand tu lui avais posé la question quel est le plus grand commandement et le seigneur jésus nous dit tu aimeras le seigneur tendu de tout ton corps et de toute ton âme de toute ta faute de ta pensée et ton poisson comme toi-même je partage cela pour dire que je suis totalement d'accord vraiment et il a dit ah c'est tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres l'amour au final tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire que tu as quelque chose à voir avec Elohim à voir avec Christ Yeshua si tu n'as pas si tu n'as pas quel amour vraiment tu es à côté de la plaque Jean-Claude je vais peut-être me permettre d'insister pour te dire que la manifestation de l'amour dans ma vie montre que mon esprit est déjà dans une sphère éclairée c'est-à-dire que je suis déjà sauvé donc si je ne suis pas assis dans une sphère dans la lumière dans la transcendance je ne vais que manifester le produit de ce que je reçois l'ego donc soit on est amour soit on est égo soit on est souf-sacré soit on est égo il n'y a pas d'alternative et c'est pour ça que Christ disait on reconnaîtra la branche à laquelle est rattachée votre esprit au fruit que vous allez produire donc si je ne produis pas l'amour tel que le recommande 1 Corinthien 13 et 1 Jean chapitre 2 verset 15 je ne sais pas de quoi je parle je vais me permettre de rapporter un élément de réponse à la question écrite d'Anique avant qu'on ne se quitte qui écrit pourquoi le père créateur nous destinerait-il à l'enfer je ne sais pas où est-ce qu'Anique prend cette déclaration disant que le père nous destine à l'enfer le père nous destine à la vie c'est l'ego c'est Satan qui nous destine à l'enfer le père ne voit que notre innocence Satan lui voit notre culpabilité donc si nous faisons le choix de coopérer avec celui qui cherche notre culpabilité et qui veut donc nous faire nous identifier à la personnalité qui n'est elle n'est pas éternelle je ne vois pas en quoi le père nous aurait destiné à l'enfer non le père le souffle sacré la vidéo l'a dit et il a dit ne voit que notre purité notre innocence par contre l'ego nous montrant notre culpabilité nous pouvons choisir d'y croire et nous identifier à lui et nous comporter comme tel et balancer nous-mêmes notre esprit en enfer donc je ne sais pas trop bien comment est-ce que Anique est arrivée à la conclusion de sa question voilà mes frères j'ai terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée au plaisir de nous retrouver à d'autres occasions shalom à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501